Et bonjour tout le monde, vos boomers préférés sont de retour sur la chaîne de la Ligue 1 Uber Eats, sur la chaîne Twitch. On repart pour une nouvelle saison de Nostalgie Ligue 1 Legend, saison 2. Et pour ce retour, Monsieur Frédéric Piquion nous fait le plaisir d'être avec nous. Salut Fred ! Bonjour à tous ! Pas tout à fait réveillé le Fredo ! Je ne suis pas parti en soirée ! Non, ça va, ça va, ça va ! Bonjour les amis ! Merci en tout cas d'être avec nous. Alors aujourd'hui, tu es consultant pour AMC Sport, mais tu as joué pour Rennes, tu as joué pour Monaco, tu as joué pour Saint-Etienne, tu as joué pour Lyon. Si ça, ce n'est pas un parcours Ligue 1 Legend, moi je ne sais pas ce que c'est, clairement. Tu en manques encore quelques-uns ! Surtout que ça fait 10 ans, donc vraiment Legend, comme on dit, c'est Nostalgie. Ouais, c'est vrai que ça date un petit peu, du coup, tu colles parfaitement, tu vois, à l'esprit de l'émission. Tiens, première question, vite fait, histoire de te mettre dans la sauce d'entrée avec tous ces clubs, c'est lequel ton préféré ? Ouais. Alors, mon préféré où j'ai bien étudié, où c'était beau, c'était Monaco, mais sinon, le vrai club où je pense que... Le problème, c'est que je ne peux pas donner de club de cœur, parce que, en fait, mon histoire, elle a une trajectoire. C'est-à-dire que je n'ai pas fait de centre de formation, j'arrive à Rennes, j'arrive même à Nîmes, puisqu'on parle de Ligue 1, j'arrive à Rennes, il faut que j'apprenne tout ce qui est un footballeur professionnel. Donc, je vais dire, mes débuts à Rennes, c'était magique, c'était de l'apprentissage. Ensuite, j'arrive dans une équipe à Saint-Etienne qui remonte de Ligue 2, et qu'il faut absolument se maintenir. On avait une belle équipe. C'était l'équipe avec Antonetti, c'est ça, non ? Non, Antonetti fait monter l'équipe, et ensuite, c'est Elibop qui reprend l'équipe en Ligue 1. Ouais. Ah, et toi, t'arrives avec Elibop. Et donc, moi, j'arrive avec Elibop, avec Fenduno, avec la grosse équipe qui finit 6e cette année-là. Donc là, on était tous dans la confirmation. Il y a un grand platinesque. J'ai un Julien Sabné. Il y a un seul, c'est tout, à plus ? Et ensuite... Ouais, bof. Ah, les balles perdues d'entrée ! On te salue ! Ensuite... Ouais, on t'embrasse. Ensuite, Bonaco, c'était une confirmation aussi, puisqu'il y avait l'équipe de France. Et ensuite, Lyon, ça a été le Graal, on va dire, entre guillemets, puisque ça a été la Champions League. Ouais. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai connu, moi, sur la Ligue 1. Club de cœur, par contre... Mais ouais, le celui-là, le... Club de cœur, dans lequel je me suis senti le mieux, c'est quand même Saint-Etienne. Ok. Justement, ça collera bien à un de nos sujets, on y reviendra juste après. Les gars, Adrie, Nico, est-ce que vous êtes bien réveillé, vous ? Ah oui, bien sûr ! Moi, je me suis battu de 5 heures du match jusqu'à 7 heures contre un moustique, donc je peux dire que je suis bien remonté. Mais j'ai pas réussi à lui mettre un tacle à la colter, par contre, mais bon, ça... C'est pas grave, je lui ai mis une claque. Je lui ai mis une bonne claque de foirin. Mais ça m'a bien réveillé, j'espère que le chat est bien réveillé. Ouais, non, mais je vois qu'il y a déjà pas mal de monde, là, sur le chat, ça fait plaisir. Là, il y a Abourikula qui dit, « J'étais au Parc des Princes pour le doublé de Fred Picard en 2004, bon souvenir ! » Ah bah voilà, tu l'as eu, on en parlait tout à l'heure. Tu vois que toi aussi, t'as fait du sale au Parc des Princes. Bah non, tu m'as demandé, tu m'as demandé... Ah bah, tu as demandé de pas le but ! Ouais, c'est pas le top but, mais bon, double au Parc des Princes, mémorable ! C'est pas mal ! Ouais, j'ai mis doublé au Parc des Princes, ouais, pas mal ! J'ai pas mal marqué au Parc des Princes, d'ailleurs, avec Monaco, avec Rennes... Non, mais je t'ai dit, tout le monde venait chez nous pour nous humilier et faire leur stat. Même Mamadou Bagayoko avait marqué chez nous, je me souviens. Pas merci, Fred, pas merci. Attendez, comment ça va ? Tu nous as senti ton beau maillot ? Bah ouais, ouais, un beau souvenir, un mauvais souvenir. On va dire que c'était une saison un peu particulière, 2009-2010, mais c'était pas mal, encore une fois, de fouiller dans les archives de la Ligue pour cette Ligue 1. Et même si on n'a pas fait de sujet vraiment Bordeaux-Focus, on va dire, à part PSG-Bordeaux, il y a une image qui m'a marqué, et je voulais avoir l'avis de Fred à ce sujet-là. C'est Chabon Delmas, en fait, ce fameux tunnel qui reliait le terrain au vestiaire, et c'était particulier parce que tu avais au moins deux à trois minutes de marche, voire plus. Et je me demandais, en tant que joueur, toi, tu avais vécu ça comment ? Parce qu'il y a pas mal d'images dedans. Est-ce que tu gamberges ? Est-ce que c'est un moment où tu oublies ? Tu m'édites, comment ça se passe ? Parce que c'était un truc atypique en Ligue 1. Ouais, c'était atypique. Bien évidemment, généralement, on doit sortir à peu près une demi-heure, voire 35 minutes avant le coup d'envoi pour l'échauffement. Et bien, à Chabon, tu sors 40-45 minutes avant, parce que tu as 5 minutes de marche, le temps que tu discutes, le temps que tu marches avec tout le monde, c'est un petit peu long. Et puis, pareil pour le retour. Et les arbitres, souvent, ils nous demandaient, à 15 minutes avant le début du match, d'aller déjà dans le vestiaire, se préparer pour sortir le plus rapidement possible. Parce que, bien évidemment, il fallait donner le coup d'envoi à tout le monde en même temps. Et à Chabon, souvent, on avait du retard. Mais c'était un endroit assez spécial, parce que c'est là que tu voyais les adversaires. C'est là que tu discutais avec eux quand tu connaissais certains. Et puis, ouais, la marche a été quand même assez longue. Donc, c'était assez particulier. Bon, revenons-en un petit peu à notre émission Ligue 1, les jeunes saisons 2. On a un petit peu revu le format, ceci dit, pour cette nouvelle saison. Avant, on se concentrait uniquement sur une saison et on l'a gratté à fond. Là, on se fait un peu plus plaisir. Là, c'est vraiment, on prend les sujets qui nous font kiffer. Le seul choix, c'est, enfin, le seul critère de sélection, c'est notre passion. J'ai envie de dire, c'est beau, quelque part. J'essaie de vous vendre ça le mieux possible. Mais voilà, il n'y a pas de critères. Ouais, ouais, non, mais écoute. Donc, voilà, cette saison, ce sera comme ça. Ce sera des sujets un peu plus transversaux, où à chaque fois, on essaiera de revenir sur les meilleurs moments de ce football entre 1995 et 2015 pour mettre un petit peu en avant toutes les archives vidéo qu'on a à disposition grâce à la LFP. Le premier sommaire de cette nouvelle saison, on va commencer tranquillement avec les plus... Non, on va commencer avec une comparaison entre Bielsa et Sampaoli puisqu'on entend beaucoup que Sampaoli, c'est un disciple de Bielsa, qui joue de la même manière, tout ça. Donc, on va vérifier si c'est vraiment vrai. Après ça, on se fera une petite rétrospective sur les plus belles années du Mans. Le Mans qui, petit à petit, est en train de revenir au plus haut niveau. Et voilà, au début des années 2000, le Mans nous avait fait quand même de très, très belles choses. Donc, on va s'y replonger un petit peu. Le match de légende du jour, ce sera le PSG Bordeaux de 1999. Un match qui sortait bon le souffle avec un petit scénario bien, bien cruel pour les Marseillais. Petit focus également, un petit, je pense, à Yohan Elmander, le petit taureau du TFFC. Et on terminera donc avec le derby du Rhône puisque demain, il y a le match, évidemment, il y a le derby. Donc, voilà, du coup, on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un petit sujet spécial. En plus, on a Fred avec nous qui est passé par les deux clubs. Et justement, on va voir un petit peu quelques anecdotes et voir un petit peu quels sont les joueurs qui sont passés par les deux clubs, les bons moments, justement, de ce gros derby de notre championnat de France. que Nico va nous présenter. En tout cas, je vois que vous êtes bien réveillés et bien nombreux sur le chat. Ça fait plaisir. Très beau Maillot nous dit ce soit au chat. C'est vrai qu'il est stylé, celui-là, quand même. Il est singulier, il est particulier. Mais comme je dis, ça rappelle des très, très bons souvenirs. Une campagne de Ligue des Champions incroyable où Bordeaux termine en tête de son groupe devant le Bayern et la Juve, mais aussi une fin de saison chaotique qui a précipité un peu la chute du club. Donc, c'est un Maillot qui est particulier à porter, on va dire. Oui, mais en tout cas, esthétiquement, il est très, très réussi. Écoutez, on commence tranquillement. Nico, Bielsa versus Sampaoli. Est-ce que cette comparaison a tant de sens que ça ? Hormis le fait que les deux soient argentins et que Sampaoli a une certaine inspiration, ça, il ne s'en est jamais caché. Et qu'ils entraînent l'OM ou est entraîné l'OM, ou qu'ils entraînent en Liga. C'est vrai qu'on pourrait penser très, très, très simplement que les deux entraîneurs sont similaires. Mais même Sampaoli lui-même le dit que, oui, il s'en inspire, mais non, ils n'ont pas le même style de jeu. Et on va le voir, de toute façon, au gré des images et au gré un peu de ce sujet, avec Bielsa qui se crame sur le café. Le grand classique. Le grand classique. Comment on va commencer par ça ? Bah oui, on va voir que ce n'est pas tout à fait le même football. Alors déjà, pour commencer, les deux entraîneurs ont un tempérament drastiquement différent. Tu as un Bielsa qui est quand même calme, limite, décrit par les supporters, par les spécialistes du football, comme étant quelqu'un de ta social, qui a du mal à s'exprimer, qui a beaucoup de mal à être avec les gens, qui n'est pas très expressif d'ailleurs sur un terrain de football. Hormis quand il y a des victoires à la dernière minute, quand son équipe va arracher une victoire là où un Sampaoli, tu le vois toi-même quand il est au bord du terrain. Parfois, il peut te donner le tourdi. Il ne fait que de marcher, marquer, marcher, faire des allers-retours sur sa zone technique, donner des consignes. Donc déjà, ce n'est pas le même tempérament. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il y avait un consigne qui s'était créé avec l'arrivée de Sampaoli, et notamment cette saison, où on s'est dit, oui, les deux entraîneurs sont similaires. Et pas tant que ça. Déjà, Sampaoli, il faut savoir que, pour l'instant, et on parle uniquement de la Ligue 1, parce que l'Europa League, c'est autre chose, il n'a pas testé d'autres systèmes qu'une défense à 3. Là où Bielsa, on a certes retenu, par exemple, sa formation mythique du 3-3-3-1, parce que c'était la première fois qu'on voyait ça quand même en Ligue 1. Mais il y a une fausse idée reçue où on se rend compte, en fait, que Bielsa a été plutôt adepte d'une défense à 4. Très souvent, je ne sais pas si l'équipe type de l'OM va s'afficher sur vos écrans pour cette saison-là. Elle a un peu de mal à se lancer. Mais c'est vrai que l'équipe type de Bielsa, la formation type, celle avec laquelle il a le plus joué cette saison-là, c'était un 4-2-3-1, donc une défense à 4, avec Djadjéjé d'un côté, Fadiou Nkoulou dans l'axe pour Ippolé Borel et Benjamin Mendy, qui était à gauche et qui a d'ailleurs été révélé par Bielsa cette saison-là. On se souvient notamment des anecdotes, on se souvient notamment de ce qu'il lui avait dit, « Tu seras un grand joueur ». Au milieu, il avait Romao Imboula, qui surperformait, et dans son attaque à 4, il y avait donc une ligne de 3, Thauvin à droite, Payet dans l'axe, et André Alliou très souvent à gauche. Pour finir, Gignac en pointe. Donc voilà, l'équipe-type que je vous ai sélectionnée va s'afficher. Et dans les principes, on va le voir notamment avec plusieurs actions, l'équipe de Bielsa était vraiment tournée, on va dire, dans une sorte de quadrillage tout-terrain, où le bloc montait systématiquement ensemble, le bloc redescendait systématiquement ensemble. Ça donnait lieu à des actions, je ne sais pas si Amaury peut nous la passer, par exemple, un but qui a eu lieu à la dernière minute contre Metz. Ce but est très important parce qu'il va exprimer pas mal de choses. Là, on voit le but d'Ayouk, on a le coup du foulard à Reims dans un des premiers grands matchs de Bielsa à l'OM. Ce but est significatif de beaucoup de choses. Déjà, le pressing tout-terrain, la récupération de balles a eu lieu à 50 mètres des buts sur la moitié de terrain Messines, à la 93e minute de jeu. La transversalité fait qu'en cas de passe, ils arrivent dans la surface de réparation Messines et Payet sublime cette action par... Voilà, vous voyez, la récupération, on va très vite, ça se déploie très très vite. Payet, désolé, je ne suis pas un bon commentateur de but, mais vous pouvez le voir. Et donc, le pressing tout-terrain est important parce que c'est un pressing qui est déclenché à la 93e minute et c'est un pressing qui est déclenché quand l'OM mène de Buzyn. Là où beaucoup d'entraîneurs, dont 100 Paoli, chercheraient peut-être à garder la possession, à garder la balle et à ne pas trop se projeter en avant pour essayer quand même de conserver le score. Donc ça, c'est quand même déjà une première indication. La deuxième indication, et il y a encore peu de matchs pour comparer quand même. Il faut être là, c'est vrai aussi. C'est pour ça qu'on est encore un peu dans du football, on va dire, fiction pour Sampaoli. Mais c'est vrai qu'il y a ce sentiment que les équipes de Sampaoli sont très vite coupées en deux. On voit que le bloc est très vite coupé en deux. On voit que l'équipe peut être très vite organisée, désorganisée, pardon, défensivement, à la perte de balles. Et pourtant, pour l'instant, la défense de Sampaoli tient le choc, tient le coup. Et on a vu d'ailleurs la masterclass à Monaco, tactique, où ils ont pour le coup complètement étouffé les monégasques et où le bloc était vraiment, pour le coup, très compact et se projetait très vite en avant. Quelle était la formation utilisée sur ce match-là à Monaco ? C'était du 3-3-3, bizarrement. Ce qui avait marché, donc ce qui avait été calqué à Bielsa. Et c'est la seule fois où les deux entraîneurs ont eu une tactique qui était à peu près similaire. Ce qui caractérise vraiment le jeu de Bielsa, c'était le pressing, donc tout terrain, des récupérations très hautes et surtout, une explosion du bloc pour aller vraiment tout à l'abordage et remonter très vite le terrain en deux, trois passes pour se retrouver très, très vite dans la surface de réparation. Vous allez voir, pareil dans le Magneto, qu'il y a des moments où il y a sept joueurs marseillais qui sont dans la surface adverse et ça, c'est quand même significatif du, on va appeler ça, le Bielsa ball. Sampaoli n'a pas encore ça. Sampaoli est vraiment beaucoup plus axé sur la possession quand bien même les équipes de Bielsa tenaient le ballon énormément. Ce n'est pas tout à fait le même style de possession. On le voit souvent avec Sampaoli. On cherche quand même avec Gendouzi à réorienter le jeu. à remonter la balle, à disperser un peu la balle à gauche, à disperser un peu la balle à droite avec Wunder par exemple qui revient, qui repique très souvent dans l'axe, avec l'ajout de Amin Arit dans l'axe qui va venir lui aussi créer des phases de possession. On est vraiment dans une phase de construction beaucoup plus construite, j'ai envie de dire, beaucoup plus lente et qui va aboutir à ramener la balle dans la surface de réparation. D'ailleurs, ça me fait penser, mais Sampaoli, on le voit souvent jouer avec un Faux-Neuf, alors certes, parce qu'il y a l'absence de Milik. Il y a l'absence de Milik, exactement. Mais je pense que ça va aussi dans le sens de cette obsession pour la possession, non ? Tout à fait. Mais l'ajout de Milik, tu l'as vu même avec son entrée face à Galatasaray. Alors bien sûr, j'ai dit qu'on n'allait pas parler d'Europa League, mais ça donne des indications parce que même avec un Milik, on cherche quand même à ramener la balle dans la surface de réparation, à la posséder le plus longtemps possible. Et ce qui dénote énormément quand même, c'est qu'il y avait beaucoup plus de prises de risques de la part des joueurs individuellement sous Bielsa qu'il y en a, pour exemple, sous Sampaoli. Des Robao, des Ayou, même des Imboula, n'hésitez pas à tenter leur chance de 25-30 mètres très souvent. Et ça donnait lieu forcément à des top buts, notamment le but de Robao face à Lens au Stade de France. Tu avais beaucoup de ce genre de prises de risques, de ce genre de joueurs qui dépassaient leurs fonctions qu'on ne voit pour l'instant pas avec Sampaoli. La grosse différence aussi entre les deux, c'est que quand tu joues sous Bielsa, tu sais que ta tactique ne va pas trop évoluer en cours de match. C'est-à-dire, tu dois te tenir à un plan, tu dois te tenir à un rôle. Encore une fois, on parle du dépassement de fonctions et ça, sur ça, Bielsa a réussi à apporter des choses et je pense qu'il a réussi à faire surperformer des joueurs plus que de raisons, plus que ce qu'on attendait. Quand tu vois la qualité de l'effectif de Bielsa et la saison que Bielsa a faite et quand tu vois la qualité d'effectif de Sampaoli, tu peux être en droit d'attendre plus de choses de la part de l'équipe de Sampaoli que de celle de Bielsa parce qu'intrinsèquement, pour moi, elle en déplace aux légendes de l'OM. Oui, c'est vrai que Jiméco avait sorti ça il n'y a pas longtemps comme quoi Bielsa avait un meilleur effectif que celui de Sampaoli aujourd'hui. Tu es d'accord avec ça, toi, Fred ? Le meilleur effectif entre les deux, tu pensais lequel ? Franchement, intrinsèquement, le vœu aujourd'hui est quand même meilleur. Intrassèquement, si tu prends les joueurs individuels, tu prends les individuellement, aujourd'hui, il est meilleur. Je ne vais pas me dire que Romão, il est meilleur que Rongier ou même que Pap Gay dans le milieu de terrain. Comme il s'appelle Djadjidji, il n'est pas meilleur que Lirola ou qu'est-ce qu'il joue sur le côté encore ? Qu'est-ce qu'il peut jouer sur le côté ? Tu as qu'il y a Rola parce qu'après, il ne met pas d'arrière-latéraux. Il ne met pas de latéraux. C'est des milieux latéraux. Il ne met pas de latéraux. Mais en tout cas, tu vois bien que l'effectif intrinsèquement est meilleur aujourd'hui que celui qu'il y avait avant. Maintenant, sous Bielsa, il a réussi à faire surperformer quelques joueurs. D'ailleurs, ce que les joueurs ont été prendre à la fin de leur aventure avec Marseille, ont été prendre quelques thunes et quelques gros clubs pour certains. Et puis ensuite, ça n'a pas donné des flops, mais en tout cas, ils ont vu que ça a été sur une ou voire deux saisons, ils ont été à leur maximum. Par exemple, un jour d'autre, un peu dans ce cas-là, c'est Mboula. Par exemple, c'est vrai que depuis son énorme saison avec l'OM, ça ne s'est jamais confirmé. à Porto, ça a fait un flop au bout de six mois et aujourd'hui, il a fait 10 000 clubs, il est passé par la Russie. Là, il est de nouveau de retour au Portugal, notamment, mais à Portimolen, ce n'est pas à Porto. Là, c'est une équipe de bas de tableau du championnat portugais. C'est une carrière beaucoup plus compliquée. C'est vrai que c'est là où Bielsa avait vraiment énormément de mérite, c'est dans sa capacité à transcendrer des joueurs, à les faire surperformer. Alors que là, on a l'impression que sans Paoli, ça marche d'entrée parce que les joueurs sont déjà au niveau. Il n'y a pas ce travail un petit peu de relance voire pour les faire surperformer comme Bielsa avait pu le faire. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Ce qui a été important dans le travail de San Paoli, c'est qu'il a eu ses joueurs depuis pratiquement le début de saison. À part Lirola qui est arrivé à la fin et Mili qui n'arrive que maintenant parce qu'il s'était blessé. Mais tout le reste, il a eu le temps de travailler, il a eu le temps de faire ses matchs amicaux, il a eu le temps de bien bosser avec eux. Et ça aussi, c'est pour un coach hyper important d'avoir son effectif déjà pratiquement prêt jusqu'au mois de septembre parce que de toute manière, la grosse valeur marchande de l'OM, elle n'est pas partie, Camara, elle est encore là. Donc, ça a été bénéfique pour le club. Jusqu'à aujourd'hui, les postes sont doublés. Et même si là, on a l'impression qu'ils sont en train de s'essouffler, mais moi, je ne pense pas qu'ils sont en train de s'essouffler. C'est juste qu'en ce moment, c'est une période de moins bien et qu'il y a un manque de réalisme qui va peut-être être comblé par Mili. Je pense que tu as toujours le contre-coup au mois d'octobre de ta préparation estivale. Ça, je ne suis pas joueur pro, mais tu as toujours ce contre-coup-là et tu peux avoir des excuses. Maintenant, c'est vrai qu'intrinsèquement et en termes quantitatifs, sans Paoli a plus de matière que Bielsa. Bielsa, au final, la seule ligne où il avait un avantage, c'était la ligne du gardien de but parce qu'il avait un Mandanda à son prime qui avait d'ailleurs été élu meilleur gardien de Ligue 1 cette saison-là. Contredisez-moi sur le chat si je me trompe, mais il me semble que Mandanda est meilleur buteur cette saison-là. Meilleur buteur, meilleur gardien. Gignac est meilleur buteur de l'OM avec 21 à l'heure. Gignac, c'est ce qu'on disait aussi sur le chat. Gignac et Payet, par exemple, entre le niveau de Gignac et Payet en tout début de saison et le niveau qu'ils ont en cours de saison, ce n'est plus du tout les mêmes. Ce n'est plus du tout les mêmes joueurs. Gignac était plus ou moins en situation d'échec à l'OM d'ailleurs avant l'arrivée de Bielsa. Il ne faut pas l'oublier. Bien sûr. Il l'a transformé. Il l'a transformé. D'ailleurs, il y a quelques statistiques qu'on vous a préparées un peu pour résumer l'OM de Bielsa. Et c'est là où l'importance de la comparaison en fin de saison va avoir lieu parce qu'il n'a utilisé que 18 joueurs dans la saison. Alors, je n'ai pas pris en compte les joueurs qui ont joué moins de 90 minutes parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas compter un joueur dans la rotation qui a joué 17 ou 18 minutes. Donc, 18 joueurs qui ont véritablement joué plus d'un match dans la saison. Très souvent, ils tournaient avec les 17 mêmes. Et c'est ça aussi qui a cramé, je pense, les joueurs après leur titre honorifique de champion d'automne. Il y a aussi un problème qu'on pouvait voir du côté de Bielsa. C'était les contre-performances contre les gros clubs. On ne l'a pas encore vu avec Sampaoli parce qu'il n'y a pas eu encore de top match. Tu as eu Monaco. C'est-ce, contre Nice, on l'a vu. Contre Nice, tu le vois. Contre Lens qui est deuxième de Ligue 1, je suis obligé de le prendre du coup comme le membre du Big 4 en ce début de saison. Il perde à domicile dans un des matchs que je pense on lui rendra hommage dans dix ans dans Ligue 1 Legends parce que c'est un des plus beaux matchs que j'ai vu de ma vie la semaine dernière. Et merci à Franck Aiz et merci à Sampaoli pour ce football-là. Mais c'est vrai que cette année-là, trouver une consistance et une constance défensive, une constance dans le jeu, apporter peut-être un peu plus de folie dans son jeu. Justement, peut-être un peu plus se calquer sous ce qu'avait pu montrer Bielsa parce qu'il a justement les joueurs pour Sampaoli, pour peut-être donner un rôle un peu plus important à ses joueurs, peut-être aller chercher un peu plus de choses. Donc on va voir à la fin de la saison mais c'est vrai que pour l'instant, hormis la nationalité, hormis le parcours, difficile de comparer les deux. Tu l'as dit, Nico, sur les échecs pour l'instant contre les grosses équipes. Il y a le PSG qui va arriver le 24 octobre et moi, dans mon souvenir, en plus, Bielsa, ce qui l'avait fait perdre le podium, c'était en plus des défaites à la maison contre Lorient, contre Caen. Je me souviens notamment d'un super but d'Emiliano Salah. Du coup, c'est vrai que au niveau de cette comparaison, tu l'as dit, à part la nationalité, il n'y a pas la même chose. Et moi, ce qui m'avait interpellé cette saison-là, c'est que dans l'aspect mental, la préparation des joueurs, l'OM diffusait une émission qui s'appelait, je ne sais plus comment c'était, mais c'était un peu les dessous du vestiaire. Je pense que s'il y a des supporters marseillais dans le chat, ils retrouveront parce que c'était quelque chose qui était assez partagé. Et même en tant que non-supporteur de l'OM, que personne extérieure, c'était des émissions qui étaient passionnantes à regarder, on était absorbés parce que Bielsa, c'est un personnage qui est un peu envoûtant. Tu l'entends parler, tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Il y a des phrases qui sont mythiques. C'est comme, je crois que c'est le match contre Lyon, tu as montré la vidéo à Maury, je te remercie, du but d'Ocampos qui finalement a été refusé. Et il avait dit avalez le venin, avalez le poison. Tu vois, c'est des phrases qui te marquent. Donc c'est un personnage qui est à part. Et même s'il n'y a eu que cette saison, moi-même, d'un regard extérieur, ça apporte des souvenirs incroyables. et une équipe qui était agréable à avoir joué, qui donnait tout jusqu'à la fin. Et c'est vrai que le nombre de buts, on l'a vu, il y a le but à Caen qui avait soudé un peu le vestiaire. Et je me souviens aussi d'un but contre Metz, un peu pareil dans le temps additionnel où Payet vient faire un petit piqué contre la défense Lorraine où tu te dis, jusqu'au bout, c'est une équipe qui jouait, qui ne cherchait surtout pas à défendre un but d'écart, le deux buts d'écart, qui attaquait quoi qu'il arrive. Et voilà, ça nous a fait une équipe dont tu te souviens cette OEM 2014-2015. Bien sûr, tu es obligé de t'en souvenir déjà parce que... Mais ce but est magnifique. L'autre aussi, je crois que c'est contre Toulouse où il y a une récupération milieu de terrain après une touche où tu vois toute la transversalité et la rapidité d'exécution qu'avait demandé Bielsa où tu as trois triangles de passes pour arriver jusqu'à la surface de réparation. C'est ce genre de but magnifique. Et c'est vrai que tu as beau être supporter parisien et pour le coup, il y en a beaucoup qui sont dans mon cas. Bielsa est clivant et très clivant comme coach. Moi, personnellement, je suis fan de la personnalité de ce coach-là. Je suis fan de... Comme tu l'as dit, le terme est très juste, Adrie. C'est un personnage envoûtant, mais au-delà du personnage, son football est envoûtant. Sa première partie de saison, je pense qu'elle est dans toutes les mémoires de tous ceux qui ont suivi la Ligue 1 cette année-là et elle ne peut pas te laisser indifférente. Tu peux critiquer le fait que Bielsa, pendant les quatre premiers mois, jusqu'à son titre honorifique, n'est pas marqué de but contre les quatre premiers du championnat. Ça, tu peux toujours contester. Mais il y a un truc qui est incontestable, c'est que cette équipe-là avait une âme, avait un caractère que peu d'équipes ont pu montrer, non seulement par le passé, mais aussi par le futur ensuite. Il a vraiment laissé sa marque. Après, qu'on aime ou pas, c'est bien évidemment, chacun se fera son avis là-dessus, mais on ne peut que respecter et, j'ai envie de dire, aduler et aimer ce genre de choses parce qu'on a vécu, je pense, par moments, en football total, quelque chose qu'on n'avait jamais vu en Ligue 1 et je pense qu'il a ouvert la voie à beaucoup de choses aussi aujourd'hui. Dans les idées de jeu, dans les prises de risque de la part des coachs, surtout de la nouvelle génération de coachs français qu'on voit qui ont peut-être pu se débrider, j'ai envie de penser qu'il a ouvert la porte, il a ouvert la voie à certaines choses, à certaines prises de risques et que beaucoup s'en sont inspirés sans jamais le calquer. Mais c'est quelque chose qu'on avait rarement vu en Ligue 1 et c'est quelque chose aujourd'hui qu'on voit de plus en plus des équipes qui prennent des risques, des pressing go, des blocs, des équipes qui cherchent à aller vite dans la surface adverse et rien que pour ça, on peut le remercier. Le Covid aussi, on en parlait justement hier avec Alex. Et on se disait de plus se faire plaisir. Non, mais je pense que le Covid, ça fait réfléchir beaucoup d'entraîneurs et beaucoup de clubs par rapport à ce qui s'est passé et par rapport aux jeux produits sur la Ligue 1 et même partout en Europe. On voit que à part l'Allemagne, c'est vrai qu'ils ont été les précurseurs de jeunes entraîneurs et je pense qu'ils ont été les premiers à donner en tout cas des jeunes entraîneurs à de grandes équipes et je pense qu'aujourd'hui, on essaie de faire la même chose avec nos moyens, bien évidemment, nos petits moyens de Ligue 1 parce qu'on recrutait des gens aujourd'hui à part les grandes équipes, c'est plutôt compliqué mais voilà, il faut recruter malins. Il y en a qui arrivent à le faire, il y en a qui, je pense à une équipe comme Toulouse, même si c'est de la Ligue 2, mais il y a une équipe comme Lens, ils sont remontés de Ligue 1, ils ont été chercher Ducouré et il a coûté très cher à Lens. Fofana, tu veux dire plutôt ? Ça n'a pas été un pari ? Oui, pardon, Fofana. Non ? Si, c'est Fofana. Oui, c'est Fofana. C'est Fofana. C'est ça. Alors, oui, c'est Fofana. Donc, c'est lui, il a coûté un peu plus de 10 millions d'euros à Lens. Donc voilà, il est en train de justifier son salaire et surtout son transfert. Et à Jonathan Klos, ils ont été le chercher en Ligue 2 allemande parce qu'ils voulaient peut-être revenir en France, mais voilà, c'est magnifique. Et il y a des équipes comme ça qui continuent à faire des petits investissements et surtout à donner du bonheur à leurs supporters parce qu'ils ont de nouvelles idées. Ils se lâchent. Il n'y a plus de bon, allez, je vais mettre le bus derrière et je vais attendre que ça se passe. Non, on essaie de construire quelque chose, mais on sait aussi qu'être coach en Ligue 1 c'est quand même très compliqué et qu'il faut des résultats. Donc à un moment donné, quand on voit des matchs un peu fermés avec des entraîneurs qui sont un petit peu frileux, il faut aussi les excuser parce qu'ils savent que derrière, plus haut, c'est un peu délicat et qu'il faut aussi des résultats. C'est une question d'équilibre. Mais c'est une question d'équilibre et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des coachs qui font plaisir parce que quand il arrive, ils ne sont pas connus. Je pense qu'après, on va essayer de ne pas trop parler de... Mais pour en revenir au sujet initial entre Bielsa et Sampaoli, justement, au final, on nous a toujours présenté Bielsa comme le plus fou de tous, le plus offensif, tout ça, mais si on compare le jeu de Bielsa et le jeu de Sampaoli il n'y a rien à gagner. Oui, non, non, ça, ce n'est pas la question. Pour rester vraiment dans cette comparaison entre les deux, moi, je trouve que le plus fou dans le jeu, le plus offensif des deux, c'est Sampaoli. Au final. Le plus désorganisé, le plus bordel organisé, c'est Sampaoli. Je suis d'accord avec toi. Ah, mais c'est bien offensif quand tu vois que le mec joue sans arrière latéraux, même si en phase défensive, il y en a un qui glisse, mais bon, ça reste quand même très offensif que tu commences ton match avec De La Fuente et Wunder sur les côtés seulement. Les mecs descendent à peine quand il y a des attaques adverses. Je trouve qu'il y a quand même un déséquilibre assumé. C'est impressionnant que je ne voyais pas spécialement chez Bielsa. Il n'hésite pas à adapter sa tactique en cours de match contrairement à Bielsa. Oui, mais Sampaoli, surtout quand il fait ses équipes, pourquoi il met autant de joueurs offensifs ? C'est qu'il se dit moi, je vais faire mon pressing super haut et normalement, je n'ai pas besoin de trop défendre. C'est ça, en fait, le truc. C'est pour ça qu'il met autant de joueurs offensifs. Parce qu'après, effectivement, quand tu joues contre des équipes hyper bien organisées et équilibrées, tu t'aperçois que les joueurs qui sont très malins et tu joues avec un numéro 10, ils se placent derrière les deux, voire les trois milieux défensifs et la première relance, c'est lui qui est touché. Donc après, la désorganisation, elle est là. Et ensuite, quand tu n'as pas de latéraux, bien évidemment, il faut aller chercher la profondeur derrière les deux, derrière les deux, les espaces derrière les deux latéraux. Et comme tu es désorganisé, c'est Paul Lopez qui sort ou alors que c'est Saliba et Terlax, il n'y a plus personne. Donc voilà, la désorganisation, elle est là. Mais vu que c'est un mec hyper offensif et qui veut marquer un but de plus que l'adversaire, lui, il se dit « Moi, je vais essayer d'aller au maximum à les marquer. » Et donc, je suis découvert. Tant pis, ce n'est pas grave. Tu parles de l'importance du résultat et de l'équilibre. Tu penses que ça peut tenir avec cette façon de jouer toute une saison et aller chercher des résultats ? Ou ça ne risque pas de s'écrouler comme d'ailleurs ça s'est écroulé pour Bielsa ? De toute façon, c'est ce que lui, il veut et c'est ce qu'il a envie. De toute manière, à porter de l'émotion. Entre ce qu'il veut et ce qu'il aura, ça. on verra comment il va faire tourner son effectif. Vas-y, Fred, vas-y. Non, mais c'est ça, il a raison. On verra comment il va faire tourner son effectif. on a vu que même avec la Ligue Europa, il y a des discussions. Déjà, je pense qu'il va avoir beaucoup de problèmes. Il va avoir des soucis entre les titulaires et pas les titulaires, déjà, avec au niveau des gardiens de but. Le problème, il va s'annoncer déjà. Il s'annonce déjà. Ensuite, derrière, Alvaro, tout ça, il va commencer aussi à, pourquoi moi, je ne joue pas ? Ils prennent des buts. Comment ça se fait ? Il n'est pas meilleur que moi. Il n'y a que au poste d'avancante qu'il n'y aura pas de soucis parce qu'il y en a pas. C'est minuit. Mais sinon, le reste, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. De Lafonte, vous croyez qu'il est content que Diang ait pris sa place en ce moment ? Non, mais ça va être délicat et c'est vrai que, bon, c'est bien d'avoir un effectif large mais il va falloir aussi bien le rôder. Effectivement, on va voir comment ça va se gérer. Autant, pour le coup, lui, contrairement à Bielsa, ne devrait pas trop avoir le problème de la fatigue puisque lui a de quoi faire tourner. Donc, a priori, ça devrait tenir. Mais, voilà, cette quête d'équilibre risque de s'avérer quand même assez importante, assez cruciale, je pense, dans la saison. Et après, oui, comment il va tenir le vestiaire et gérer tous les joueurs qui ne jouent pas ? Parce que l'effectif de Marseille est aujourd'hui quand même très bien fourni mais en qualité et en quantité. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent prétendre être titulaires et qui ne le seront pas forcément à tous les matchs. Ça peut rincer des dents. Et pourtant, il n'a utilisé pour l'instant que 17 joueurs. Donc, un joueur de moins que Bielsa. Mais, on n'a fait que 8 journées de championnat. Donc, on ne peut pas encore voir comment ça va évoluer dans la saison. Après, bien évidemment, on pourra refaire en fin de saison un tout petit chronique pour comparer définitivement les saisons de Bielsa et de Sampaoli. Ouais. Bon, en tout cas, donc, conclusion, j'ai l'impression qu'après, à peu près, tout le monde est d'accord. Il y a peut-être un style, on va dire, une petite influence de Bielsa sur Sampaoli, mais globalement, il y a quand même de grosses, grosses différences entre celles-là. Ouais. C'est une certitude. C'est une certitude. Ouais, ouais, ouais. On n'est pas sur le copier-coller que beaucoup nous annonçaient, quoi. Du tout. Je trouve que... Non, non, pas de copier-coller, c'est la passion. La passion des Marseille-Ména. Ils sont à fond en ce moment, ils sont à la grinta. Mais après, le reste, franchement, c'est un jeu totalement différent. T'as déjà connu un coach comme ça qui avait vraiment cette obsession pour le jeu hyper-offensif et qui prenait beaucoup de risques. T'as connu un coach comme ça, Fred ? Non, non, non. Non, non. Non, non, non. J'ai pas connu... Mais j'aurais aimé, j'aurais aimé peut-être connaître ce genre de coach. Moi, j'ai pas connu non plus ce qu'on appelle aujourd'hui les coachs frileux. Mais c'est vrai que la notion d'équilibre, elle était souvent dans la bouche des coachs. Et quand tu es en formation, c'est aussi pareil. Quand tu es en formation, quand tu vas apprendre à coacher, c'est la question d'équilibre, comment attaquer, comment défendre, le coach qui t'a le plus marqué en Ligue 1 ? Celui qui a eu la plus grosse influence sur toi. Que j'ai eu ? Oui, que tu as eu. Bah oui. Vaïd, vaïd, vaïd. Vaïd, vaïd. Coach Vaïd. Ah, c'est sûr que lui, c'est peut-être l'anti-Bielsa, pour le coup. On est à l'opposé total. Je ne suis pas sûr que tu aies pris non plus énormément de plaisir sur le terrain. Mais par contre, c'est sûr que ça devait être efficace. Non, ce n'est pas ça. C'est que l'efficacité, c'est aussi qui sait transmettre la confiance. Ne vous inquiétez pas que c'est un mec, même s'il est très dur, mais vu qu'il avait été attaquant, il m'a appris énormément de choses. Vraiment. Et il est si dur pour le dire, Vaïd ? Bon, il est dur. Il est très, très dur. Tu n'as pas une petite anecdote ? Très, très, très dur. Pour illustrer ça. Non, la petite anecdote, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais un match qu'on avait fait à Strasbourg, à Strasbourg-Rennes, et il avait surpris certains joueurs dans la chambre à jouer à la play après la nuit. Vous avez vu que vous éplodez ? Ça nous vient à moi. Et donc, il a dit aux joueurs, vous rentrez, déjà, vous n'êtes plus dans l'équipe, et le lendemain matin, vous rentrez par vos propres moyens. Vous sortez de l'hôtel. Allez, hop ! Ah, mais le peuple veut savoir, vous jouiez à quoi ? C'est surtout ça qu'on veut savoir, nous. PES ! PES ou FIFA, je ne sais plus. À l'époque, c'était PES, qui était number one. Ça fait number one quand tu vois ce que c'est devenu PES aujourd'hui. Avant, personne ne jouait à FIFA. C'est incroyable. Mais non, FIFA, il fallait changer les codes, les trucs des manettes, tout ça. On se dit, vas-y, laisse tomber. Non, c'était PES. Même quand on jouait à FIFA, on voulait que ça soit les mêmes manettes que PES. Moi, quand je vois à FIFA aujourd'hui, j'ai encore les touches de PES il y a 15 ans. Je l'ai lâché. Je tire avec Carré, je sacle avec Ron, on ne faut pas déconner. Toujours en alternatif. Toujours. Toujours en alternatif, bien sûr. Rip PES, on nous dit sur le chat, mais ouais, non, c'est vrai que là, eFootball, franchement, tu vois les premières images, ça fait quand même un peu peur, quoi. On flip. Ah ouais, 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 ouais. C'est pas ok, le jeu est gratuit, mais quand même, il y a des lignes. J'étais pas très bien installé hier et qu'ils l'ont désinstallé, mais au bout du deuxième match, littéralement. Et on croit. Bon, top. Bon, bah allez, on va passer au sujet suivant. Adry, les plus belles années du Mans, avec une équipe extrêmement sympathique, des maillots assez mythiques, un peu stylés et un peu ridicules aussi. Tu savais pas trop comment les prendre, les prendre ces maillots, mais franchement, c'était quand même une sacrée équipe, quand même, pour le coup. Et on n'en parle plus trois jours, les maillots du Mans. Je l'ai changé qu'une seule fois, ce maillot. T'avais récupéré le maillot de quel joueur ? Le Talek. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. C'est vrai que le Talek, au Mans, c'était un bon joueur. Oui, on voulait revenir un peu sur ces années sartoises en ligne 1. Alors, petite précision, le Mans avait fait un petit passage par notre beau championnat en 2003-2004, mais en terminant dernier, avec notamment Daniel Cousin, Periatanbe, notamment, comme joueur. Et avant de remonter dès l'année suivante, avec notamment le recrutement de Deysuke Matsui, qui est arrivé déjà en Ligue 2. Je pense que Matsui, ça fait partie du top 5 en blématique de cette équipe-là. Il y a eu beaucoup de bons recrutements. On va y venir un petit peu après. J'ai listé un peu les clubs où le Mans est allé chercher ses joueurs et c'est vrai que ça fait un peu partie de Football Manager qui s'est déroulé dans la Sarthe. Oui, le Mans, c'était quelque chose en Ligue 1, tout simplement un style de jeu. En revoyant les images, j'ai été frappé par l'animation, que ce soit Frédéric Kanz, Arnaud Cormier ou forcément Rudy Garcia, qui a fait la meilleure saison du Mans avant de partir du côté du LOSC. C'était une équipe qui était organisée un peu en 4-4-2 avec souvent deux avant-centres. C'était Tullio de Mello, Graffité ou alors Gervigno qui tournait autour de Tullio de Mello ou alors Olivier Tomerte aussi. Et ce qui m'a beaucoup plu, on a parlé tout à l'heure du style de jeu de Bielsa, en fait, le Mans reposait beaucoup sur des accélérateurs de jeu qui étaient forcément Stéphane Sessegnon et d'Aisuke Matsui sur les côtés. C'est une équipe qui comptait beaucoup sur ce type d'éléments pour faire la différence et on parlait beaucoup de Stock City comme aller jouer un match le lundi soir en novembre sous une pluie battante au Britannia Stadium. Je pense qu'aller jouer en plein hiver dans la Sarthe pour avoir revu certaines images, je pense que Fred pourra nous révéler son vécu de Léon Bollet qui, c'est un stade qui a disparu depuis mais qui a laissé place à la M-Arena mais Léon Bollet je pense que c'était une expérience à part si tu veux nous en dire un petit peu plus. Ouais, une expérience à part c'était un petit stade déjà quand on arrivait on voyait on voyait la tribune il n'y avait qu'une tribune je crois qui était couverte et puis le reste c'était assez découvert c'était un stade ouvert c'était un stade un petit stade je crois qu'il n'y avait même pas 10 000 il me semble dans ce stade mais on savait qu'on allait souffrir quand on allait au Mans. On savait que c'était une équipe hyper physique et avec des joueurs de qualité t'en as cité t'en as cité et c'est vrai que ces joueurs-là ensuite quand ils sont partis du Mans ils ont performé ils ont performé parce que c'était vraiment de bons joueurs et le fait qu'ils aient été chercher ce genre de joueurs c'est qu'à l'époque déjà ils avaient une certaine vision et d'ailleurs j'ai rencontré mais ils avaient une vraie cellule de recrutement eux ouais justement j'ai rencontré le président j'ai rencontré le président Henri Le Garda cette semaine d'ailleurs au match du PSG et on a discuté comme ça il ne m'a pas reconnu au départ et quand je lui ai dit mon nom il m'a dit ah oui t'es venu chez nous tu nous as marqué des buts chaque fois que tu joues contre nous t'étais un petit peu chiant toi et elle me disait qu'à l'époque il était vraiment très fier de son équipe parce que parce que justement il avait une bonne cellule de recrutement il regardait un petit peu les matchs et la paire Graffit devant avec Demelo c'était une des paires hyper en vogue de la Ligue 1 c'est exactement ça d'ailleurs Graffit c'est une grosse histoire aussi gros joueur mais grosse histoire Graffit que le membre cherchait à Sao Paulo qui était un attaquant intéressant du championnat brésilien qui a totalement explosé avec un style particulier avant d'aller à Wolfsburg et de devenir un super buteur de Bundesliga un super buteur européen avec notamment une paire qui formait avec Dzeko et d'ailleurs pour Ligue 1 et Jones j'ai eu l'occasion d'échanger avec Mathieu Coutadeur formé au Mans qui est aujourd'hui du côté de la CA Jaxio qui m'a raconté un peu on a échangé sur ce joueur Graffit est-ce que Amaury tu peux envoyer la vidéo il nous a balancé en fait quelques anecdotes sur le joueur qui était le Brésilien il y a eu tellement de bons joueurs en fait qui sont passés par là il y a eu Graffité il y a eu Gervigno il y a eu Desmelo est-ce qu'il y a vous il y a un joueur qui vous a vraiment marqué de cette époque un coéquipier vous vous êtes dit lui il est vraiment au-dessus du dos je pense que le joueur que je vais retenir c'est celui qui cochait toutes les cases pour moi tu as dit son nom c'est Graffité en plus de ça c'était un de mes voisins au Mans on habitait pas loin chez l'un chez l'autre j'étais très très jeune à cette époque j'ai eu de la chance d'évoluer à ses côtés et je m'en rappelle comme si c'était hier c'était avec tous les deux Mélos pareil aussi que je pourrais mettre aussi dans la balance mais avec Graffité il me disait petit viens avec nous le lendemain de match donc le dimanche ils avaient déjà des cuisiniers à la maison ils avaient des physios donc je peux te dire qu'à cette époque-là pour moi c'est comme si c'était un extraterrestre ils avaient des physios avec eux des kinés des préparateurs physiques il avait aménagé dans son garage justement plein de matériel de musculation où les lendemains de match les décrassages ils restaient jamais sans rien faire et il m'a invité justement les matins à le rejoindre malgré la barrière de la langue parce qu'au départ ils ne parlaient pas très bien français mais il me disait à moi aux petits jeunes de venir les rejoindre et de faire le travail avec eux et justement aussi de pouvoir profiter des physios qu'ils avaient aussi à disposition pour faire des soins pour moi ça, ça m'avait marqué et bien évidemment je ne veux pas décrire le joueur que c'était déjà l'homme extraordinaire une grande mentalité une grande grande gentillesse et puis après le joueur il était sélectionné en équipe du Brésil Le Mans a réussi à faire un très grand coup à l'époque c'est de croire en lui de le soigner et qu'il puisse jouer sous nos couleurs et il l'avait très 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 bien rendu Ok, petite interview merci d'ailleurs d'être allé le trouver ce brave Mathieu Coutador que j'aimais beaucoup d'ailleurs je trouvais très très fort au milieu de temps Graffit était tellement persuadé ça me fait penser un petit peu à ce qu'a pu faire Fofana en termes de choix a préféré quitter San Paolo qui était quand même un club immense au Brésil pour avoir sa chance en Europe malgré sa blessure tout ça parce qu'il n'y avait que Le Mans qui osait lui donner sa chance et au final ça lui a permis de faire décoller sa carrière un peu comme pour Fofana qui passe de l'Odinese à Lens bon certes lui il n'a pas payé pour pouvoir y aller c'est Lens qui a tout payé qui a investi mais c'était quelqu'un qui avait des opportunités dans des meilleurs clubs et qui s'est dit tiens Lens c'est peut-être le meilleur club pour moi en termes de football de projet et du coup aujourd'hui il se régale avec Franck Aiz et ça c'était quelque chose qui m'avait aussi impressionné je me dis que non seulement ils avaient la capacité de dégoter des petites pépites mais en plus ça ils devaient être sacrément forts pour les convaincre de venir au Mans c'est ça c'est un projet qui englobait plein de choses et d'ailleurs pendant qu'on discute est-ce qu'Amaury tu peux envoyer l'équipe type du Mans de cette époque pour qu'on puisse un peu se projeter sur tous les joueurs qui sont passés par là quand j'ai évoqué quand même avec Mathieu Coutadeur un petit regret et c'est vrai que ça peut être légitime c'est quoi finalement ce qui a manqué à cette équipe c'est un peu le problème de certaines équipes de cette époque-là c'est le fait de ne pas pouvoir conserver finalement ces joueurs un peu plus longtemps ne pas pouvoir construire sur la durée le fait de ne pas avoir remporté de compétition en Coupe de la Ligue ils ont quand même fait trois demi-finales d'affilée avec ce match mythique 5-4 défaite contre Lens à la maison contre Lens exactement exceptionnel ce match c'est vrai que c'est peut-être feu la Coupe de la Ligue mais c'était le meilleur match de l'histoire de cette compétition sans problème et c'est vrai qu'il y a aussi en cinq ans c'est un projet qui met du temps à se monter mais peut-être l'absence de Coupe d'Europe aussi Le Mans a fait 9ème max on se dit qu'en revoyant les joueurs de cette époque peut-être avec une autre achimie même si la Ligue était quand même compétitive à ce moment-là Le Mans aurait pu aller chercher au moins une Coupe Intertoto à l'époque je pense que c'était encore le cas de cette compétition donc petit regret aujourd'hui Le Mans tu l'as dit se reconstruire en national et quand même aller chercher Chris pour son banc on va voir si le Oriverde Guardiola va permettre à la Sarthe de retrouver son lustre d'antan mais en tout cas le souvenir du Mans perdure du côté de la Sarthe et c'est une équipe qui reste attachante quoi qu'il arrive avec son recrutement à droite à gauche dont on se souvient et tu as commencé Fred à en parler est-ce qu'il y a d'autres anecdotes qui te reviennent est-ce qu'il y a d'autres joueurs dont on a un peu oublié dont tu te souviens quand on parle du Mans il y a Romaric Romaric dans le milieu de terrain forcément qui a été élu aussi quand ils jouent contre lui d'aller au duel c'était très compliqué de lui prendre le ballon il en a récupéré des voiles très très fort dans la récupération il y en a un mythique quand même c'est le gardien de but Yoann Pelé Yoann Pelé Yoann Pelé ça a été le gardien du Mans tu ne peux pas évoquer le Mans sans évoquer Yoann Pelé et Gervinho qui a explosé ensuite à Lille après Anthony Lothalek aussi qui était revenu il me semblait alors est-ce qu'il a été prêté ou il avait signé au Mans il venait de Liverpool c'est ça que je me pose comme question en fait moi il me semble que oui de mémoire il revient au Mans après son passage à Liverpool il me semble c'est à Liverpool je crois qu'il a fait Sochaux et Saint-Etienne aussi avant avant d'arriver au Mans sauf que ça c'était des prêts c'est ça et il me semble qu'au Mans ça a été directement un transfert un transfert définitif au Mans je crois que c'était sa première année il était prêté et ensuite il a eu un transfert définitif au Mans je crois que ça a été ça mais oui vous avez vu les noms qu'on a donné dans la Ligue 1 donc c'est ouais c'était une équipe c'était une équipe assez robuste mais très honnêtement cette équipe si comme tu l'as dit Adrie cette équipe si elle avait joué je pense que si le Mans avait réussi à conserver et ils ont quand même réussi à conserver un certain équilibre mais 2-3 joueurs en plus en se renforçant je pense que ils auraient fini par par taper la coupe de l'UFA très très clairement et tu sens en plus que cette équipe avait le potentiel pour faire quelque chose dans ce genre de coupe parce que comme tu l'as dit en coupe de la Ligue certes ils l'ont jamais gagné mais ils ont toujours été très haut pendant 3-4 saisons d'affilée les joueurs que le Mans a sorti je sais pas si Abbo peut remettre l'équipe type franchement tu prends tu prends les carrières individuellement ensuite de ces joueurs contrairement à l'OM de Bielsa où t'en as quasiment aucun qui confirme derrière là t'as Graffité qui est champion d'Allemagne si je dis pas de bêtises t'as Demelo et Gervignaud qui sont champions de France t'as Gervignaud aussi Bachat aussi t'as Boga mais pas ce qu'il n'y a pas trop quoi Matsui n'a pas franchement Matsui hors de la Sarthe que ce soit Saint-Etienne ou Grenoble finalement Saint-Etienne c'était le moment pour lui de décoller et ça n'a pas fonctionné alors que le recrutement de Sainte paraissait malin intelligent et dommage est-ce que c'est peut-être le contexte sartois lui était plus propice difficile à expliquer moi celui que j'ai kiffé le plus je crois que c'était Daniel Cousin le Ronaldo Gabonet je le trouvais incroyable je trouvais c'était vraiment une machine devant c'était c'était assez impressionnant et chaque année on nous l'annonçait à Nice j'avais trop espoir au final il n'est jamais venu je suis dégouté mais franchement j'adorais ce joueur je le trouvais vraiment trop trop fort Romaric aussi on n'en a pas parlé Romaric très très fort au milieu pendant que tu t'es absenté Fred a rendu un petit hommage à Romaric qui a fait une belle carrière et notamment du côté de Séville et pour poursuivre Nico n'oublions pas que toutes les équipes toutes les grosses équipes de Ligue 1 sont tombées à Léon Bollet même le grand Lyon de Juninho Govou Malouda s'est pris les pieds dans le tapis du côté du Mans Monaco Marseille le PSG Bordeaux Auxerre je ne sais pas si on a perdu à Léon Bollet je crois que j'ai noté quelque part il n'a pas des grandes équipes ouais bah oui non mais c'est à l'époque à cette époque là c'était pas non vous étiez pas concerné maintenant ça va maintenant vous vous rattrapez ça va mais là non Léon Bollet je disais que c'était très compliqué d'y aller mais après quand il sortait à l'extérieur là il prenait des rappelés quand même aussi oui c'est une équipe qui était un peu plus dans le dur ouais parce qu'il y a un homme qui a du goût sur le chat il dit il est beau ce maillot et oui excepté sponsor c'est les sponsors qui gâchaient tout ouais parce que le maillot j'aurais peut-être la Roma de France mais non là t'as le gros truc qui te rappelle bien que c'est le terroir tu vois les carniers loués c'était une époque où l'équipementier sortait d'un gris sur d'un gris que ce soit pour Osserre que ce soit comme tu l'as dit pour la Roma ou pour le Mans franchement mis à part le mis à part le sponsor et même leur maillot extérieur t'en avais un blanc et rouge avec les avec quelques trucs jaunes et t'en avais un autre qui était bleu ciel qui était magnifique avec un giga poulet loué sur le torse mais en termes de couleurs c'était vraiment sympa et du coup cette équipe forcément bah pareil tu fais partie de ces équipes qui t'étais obligé un peu de les kiffer parce que je sais pas s'il y a vraiment quelqu'un que ce soit sur le chat ou même dans vos connaissances qui n'aimait pas cette équipe je ne pense pas très franchement c'est peut-être bête ce que je vais dire mais je trouve que même ce maillot et ce sponsor qui rendait le truc un peu ridicule parce que d'un côté t'avais ce maillot un peu stylé très moulant tout ça et d'un autre côté cet énorme placard assez ridicule ça rajoutait encore un petit peu de sympathie en fait envers cette équipe tu vois tu t'en rigolais un petit peu mais gentiment tu vois je pense totalement mais ça rendait en fait ce côté un peu sympathique et peut-être même un peu authentique tu vois en ligue 1 et tu prends le maillot tu prends les joueurs tu prends la façon de jouer du Mans parce que c'était pas une équipe du tout emmerdante d'avoir joué c'était vraiment quoi de mieux que Liga Legend pour parler du Mans quoi c'est une équipe c'est une équipe qui manque c'est sans doute en ligue 1 tu parlais tout à l'heure de Hellstat et Stromstat c'est ça exactement la doublette malheureusement ils étaient très talentueux mais si je dis pas de bêtises ils font partie de l'équipe qui descend en ligue 2 est-ce que vous vous souvenez de Dan Egan en défense centrale avec une coupe absolument improbable bien sûr et qui faisait un peu peur par contre défensivement mais lui je crois qu'il fait partie de l'équipe qui descend d'ailleurs je crois que c'était pas la folie derrière si je me souviens mais il avait une dégaine assez iconique c'est ça et t'as parlé de cette authenticité et peut-être que le fait de basculer de Léon Bollet à la MMA Arena d'arriver vraiment dans une enceinte très moderne ça a aussi perturbé les joueurs et pourtant c'était une enceinte pour qu'un club je crois que c'est 30 000 places c'est vraiment digne d'un club de Ligue 1 c'est-à-dire pour bien s'installer et finalement en n'oubliant pas que la MMA Arena n'a jamais connu la Ligue 1 peut-être que le stade est arrivé deux ans trop tard pour que cette équipe puisse y évoluer et depuis c'est une équipe qui a VGT qui a basculé Ligue 2, National, CFA, ça accueille certains matchs désespoirs mais le fait de basculer dans la modernité ça les a fait aussi perdre leur place en Ligue 1 23 000 places la MMA Arena comme nous le rappelle Benouz sur le chat merci Benouz t'imagines si c'était un bordeulement t'aurais pu avoir l'assurance ICO j'avoue bon allez on va passer on s'en a un petit peu plaisir on s'en a un peu plaisir aux yeux un petit top but avant d'enchaîner avec le prochain sujet petit top but en hommage à Juninho et à ses plus beaux ses plus beaux coups et ses plus belles frappasses on se tait et on admire j'ai envie de dire enfin on se tait non on peut quand même commenter bien sûr mais on est quand même sur de la masterclass c'était quand même quelque chose quoi je pense qu'on pourra avoir l'avis de Fred qui a côtoyé Juninho qui peut nous dire un peu ses secrets moi de ce que j'ai pu rechercher au niveau de Juninho quelques trucs c'était quelqu'un qui d'abord travaille énormément à l'entraînement c'est à dire que jusqu'à tard le soir il fallait vraiment que le jardinier ou le gardien du stade vienne le chercher pour lui dire attends arrête parce que moi aussi j'ai une femme des enfants faut que c'est vrai ça ou c'est un but ? non non je pense que c'est vrai enfin c'est je fais la question à Fred en tout cas on s'entraînait le matin donc ouais ça ça veut dire que c'est un but il veut pas trop écordier la légende je te laissais le plan je te laissais le parler non non par rapport à ce qu'il dit c'est vrai que Juninho c'est 50 ballons après l'entraînement c'est Verkout qui en prenait c'est le troisième gardien aussi qui prenait des deux cadres parce que c'était sur 10 frappes il y en avait 8-9 cadrés c'est ça c'est une manière particulière de frapper aussi c'est une manière c'est exactement ça l'anecdote de Juninho s'il y a des coureurs des tireurs de coufras en herbe parce que nous on va pas essayer de reproduire ça faut laisser ça aux professionnels Juninho explique qu'en fait l'important c'est que le ballon ne tourne pas sur lui-même parce que la trajectoire est trop prévisible par contre si tu as un ballon flottant c'est à dire vraiment qui va tout droit qui va tout droit pardon tu as le moyen de lui faire un peu basculer dans une trajectoire et c'était un peu ses secrets qu'il expliquait et c'est vrai que ça se ressent sur sa manière de tirer les coufreurs et même je vois au fil des années entre le Juninho qui marque son premier coufreur je crois quand c'est contre Auxerre en 2001 il y a quand même une évolution certaine dans sa manière de tirer c'est aussi le fait de faire redescendre le ballon le faire passer au-dessus du mur le faire redescendre et il disait c'était beaucoup beaucoup de travail c'était quand même assez impressionnant je ne sais pas s'il y est dans le top but je crois que c'était contre Metz qu'il avait mis un doublé avec un coufreur de chaque côté c'était absolument délirant tu ne sais pas de façon où est-ce qu'il va tirer c'était impressionnant mais quand c'était tout prêt il essaie de frapper en force côté gardien mais c'était tellement bien frappé tellement bien frappé pardon que tu avais l'impression que c'était impossible que le gardien ne voit pas la trajectoire du ballon et finalement ça rentrait là on voit le but contre je crois que c'est Toulouse regardez la distance le gardien moi je me dis mais comment le gardien il fait pour pas voir le ballon il y a tellement de puissance tellement de flottement en fait dans le ballon que ça part à droite ça part à gauche et au dernier moment le gardien ça y est il est cuit il est cuit j'ai une question que Bouricola d'ailleurs m'a volé sur le chat du coup j'en profite pour le citer mythe ou réalité le fait qu'on sait qu'à l'époque la Ligue 1 n'avait pas de ballon officiel est-ce que c'est vrai qu'ils s'entraînaient avec tous les ballons de chaque club pour pouvoir justement s'adapter là-dessus moi j'étais pas encore à Lyon à l'époque par rapport à ça mais c'est pas un mythe parce que j'avais plein d'un millionnaire et c'était vrai ils achetaient l'Olympique Lyonnais avait tous les ballons du championnat de France pour que Juninho pendant la semaine il puisse s'entraîner avec s'entraîner avec attirer des coups francs un coup franc pour lui c'était un pénalty un coup franc pour lui c'était un pénalty ce coup franc là comment tu te dis il a 45 mètres le ballon il part mais tu te dis c'est plus impressionnant il est incroyable il est incroyable c'est plus impressionnant et en plus ce qui est marrant c'est que sur la pelouse t'as Benzema qui est là qui fait comme ça avec sa main en mode oh la la but de fou furieux et sur le banc t'as aussi Verkout qui décrit pardon la trajectoire en disant voilà il essaie de mimer et c'est un coup franc de fou furieux pour rato il n'est pas irréprochable non plus sur le maillot jérémy jano par contre c'était l'année où tirou ah ouais c'était l'année où du haric lui sortait un maillot différent tous les matchs tous les matchs il avait stade français il avait Spiderman il avait le tigre il avait le à poids le à poids le à poids en hommage au tour de France il en a fait pas mal mais il devait bien s'éclater quand même avec les designers pour le coup ça lui correspondait bien ouais grave et ça vient du coup quel bagnole il allait porter le week-end ou c'était une surprise non non c'était la surprise ah ça c'est pas mal quand même du coup ah non c'est la surprise le fait de laisser un peu de dire comment il va débarquer et tout mais c'est t'étais au match puis il a débarqué au stade avec le masque de Spiderman avec le bah oui le Spiderman ça c'est la photo ça c'est la photo mythique ça c'est Charlo Prime ça c'est magnifique c'est extraordinaire et d'ailleurs depuis ce jour là on l'appelle Spiderman Spiderman c'est pas normal incroyable mais ça c'est un bon joueur Ligue 1 Legends aussi il faudrait qu'on arrive à le choper cette saison c'est c'est Jeannot il rentre tellement dedans et d'ailleurs en parlant de gardien une dernière anecdote je sais peut-être que Fred pourra nous confirmer Juninho a vraiment une relation spéciale avec Joel Batz où en fait avant chaque match bon on a parlé de l'histoire des ballons de ligue 1 de chaque club mais il échangeait avec Joel Batz sur chaque gardien de ligue 1 il décortiquait aussi le gardien adverse son placement sur les coups francs sa manière de se comporter sa réaction pour aussi pouvoir anticiper un match mais ça c'est il avait déjà j'ai anticipé ça mais ça je pense que ça aussi c'est l'avenir vous savez qu'en NBA après chaque match de NBA ils ont tous un iPod et ils ont tous l'équipe adverse le joueur contre lequel ils vont jouer l'équipe les statistiques etc mais en foot normalement ça doit être pareil alors je sais que ça demande ça demande du temps ça demande aussi peut-être un staff beaucoup plus élargi mais normalement tu finis ton match ou même dans la semaine tu as une vidéo du joueur contre lequel tu joues de la défense si tu es attaquant tu vois là comment eux ils défendent quel est son meilleur pied comment ils s'orientent et je pense que c'est c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre en place et le fait déjà déjà en formation le fait qu'ils aient mis le certificat d'attaquant défenseur que je vais faire cette saison déjà ça c'est bien de pouvoir on a un spécifique gardien on aura le spécifique défenseur on aura le spécifique aussi attaquant maintenant mais voilà on évolue avec le temps mais je pense que il y a des choses encore il y a des petits outils qu'on peut utiliser pour performer encore plus avec les joueurs mais surtout qu'à cette époque là le football était peut-être encore un petit peu réfractaire tout ce qui était nouvelles technologies tout ça il y avait une mentalité encore un peu à l'ancienne donc le fait que Juninho était déjà dans ce truc là aussi ça en dit long à ce que tu peux avoir la meilleure technique qui soit mais en soi ça ne suffit pas et voilà le fait d'aller choisir de travailler avec le bon ballon d'aller analyser à chaque fois avec la vidéo les gardiens adverses c'est aussi ça qui rajoute des pourcentages en plus de chances de réussite c'est ce qui fait les grands champions tout simplement c'est les petits détails tu sais que tu as toujours un point fort tu plonges mieux à droite ou mieux à gauche donc ça aussi c'est important pour sa façon de frapper où est-ce qu'il veut mettre le ballon si à gauche il s'aperçoit que le gardien il a du mal à pousser sur sa jambe et bien il va lui mettre un rat du poteau et comme ça il va avoir du mal et hop ça va rentrer donc c'est des petits détails qui sont hyper importants dans le football Adry c'est pour toi ça Adry c'est pour toi ça le seul gardien à qui Juninho n'aurait pas marqué de coup franc direct c'est Ulrich Ramé tu confies ? et oui Juninho n'a jamais marqué contre les Girondins de Bordeaux est-ce que c'est le regard de Carlos Enrique qui l'effrayait je ne sais pas ou le nez de Ulrich Ramé il n'y a pas de courbe il n'y a pas de club but je les ai tous faits j'ai tous regardés désolé Alex mais Nice a pris tarif notamment Toulouse aussi Damien Damien Grigorini Damien Grigorini lui aussi on l'embrasse il y a un club aussi qui n'a pas encaissé de coup franc PSG ouais tu en as dit combien à Grigorini Fred je crois que j'ai marqué contre Nice oui j'ai marqué soit contre si tu n'as pas marqué contre Grigorini tu as raté ta carrière soit contre Grigorini soit contre les Teeser mais en Nice oui c'est sûr que j'ai marqué j'ai marqué au rire donc j'ai marqué à domicile je suis sûr on avait des sueurs froides avec ce brave Damien mais Auricola qui lui dit je pense à Marc Rosas il était gentil Marc Rosas Marc Rosas je me souviens de ce mec je crois qu'il a fini au Celtic après enfin bref il avait fait un peu à Floppe à Lyon et au Mexique ouais et au Mexique ouais improbable improbable allez on va rester toujours sur du top but et sur du top player mais on va passer sur du Toulouse Toulouse quand Toulouse bossait encore très très bien avant cette chute et ces dernières saisons un peu catastrophiques et tu avais un joueur si je n'ai pas de bêtises qui jouait un peu en même temps ou un peu avant l'explosion de Gignac c'est Johan Elmander exactement Alex je pense à Johan Elmander et tu l'as dit l'affiliation avec Gignac est intéressante parce que Gignac est là lors de la dernière saison d'Elmander avant qu'il signe à Bolton et devienne le transfert le plus cher de l'histoire du TFC et d'ailleurs ce sera intéressant de demander à Gignac mais je pense que c'est 13 millions d'euros je crois mais quand même de mémoire c'est Bolton Vandero ça aussi je pense que s'il y avait une première ligue des jeunes je pense qu'il y aurait des mecs de cette équipe blague à part c'est vrai que Gignac il a peut-être pris un petit peu de Elmander pourquoi c'est un joueur intéressant à observer je pense que déjà il y a un style de joueur qui est assez singulier à savoir que Elmander c'est un attaquant qui était capable de performer en duo notamment avec Achille Emana qui est aussi un joueur emblématique de la Ligue 1 mais aussi un Bergogneau voire un Gignac à savoir vraiment pouvoir fonctionner à deux sur le front de l'attaque mais aussi tout seul c'est-à-dire que Elmander c'était un buteur qui était capable vraiment de porter à lui tout seul cette attaque toulousaine pour faire un peu son parcours avant qu'il arrive à Toulouse il est formé en Suède du côté d'Holmander avant de partir on va dire au Fénor de Rotterdam où normalement il était censé un peu exploser mais ça a fait un petit flop là-bas il n'a pas beaucoup marqué les esprits aux Pays-Bas il a enchaîné quelques prêts notamment à Dugardens avant de repartir du côté du Danemark à Brondby où là enfin il explose effectivement c'est l'attaquant qu'on attendait il fait notamment la Coupe du Monde 2006 avec la Suède avec Henry Klarsson notamment autre joueur emblématique de ces années-là et Toulouse finit par le repérer lui faire confiance Helmander du côté du TFC à Maurice si tu peux envoyer les stats s'il te plaît c'est peut-être pas l'attaquant le plus prolifique qu'on ait eu dans la Ligue 1 mais il faut savoir que c'était une Ligue 1 où à cette époque si tu mettais 15 buts comme Paoletta une saison tu pouvais terminer meilleur buteur donc c'était une Ligue 1 où les défenses c'était quand même assez difficile à manœuvrer je pense que Fred pourra nous dire quelques anecdotes mais Helmander termine quand même avec 22 buts et quelques passes décisives lors de cette saison-là et de ces deux saisons-là équipe type UNFP en 2007 et quelques moments marquants c'est vrai que Helmander au TFC il a notamment été élu dans l'équipe de légende du TFC par les supporters du club ils ont eu quelques gros attaquants ils ont eu quelques gros attaquants c'est vrai que c'est une équipe qui a pu compter sur des bons buteurs encore récemment avec Vénièder et Bresswaite mais Helmander c'est vrai qu'il y avait ce sentiment que c'était un attaquant qu'il pouvait marquer à tout moment dans le style de jeu je trouve aussi que c'était un attaquant qui était assez complet à savoir quelqu'un qui pouvait être d'une rare finesse qui vraiment dans les 1 contre 1 pouvait dribbler se jouer du gardien mais aussi qui était d'une combativité incroyable c'est-à-dire c'est un attaquant qui ne lâchait rien Amaury je vais de nouveau te solliciter si tu peux montrer le but contre Lyon qui est assez on va dire symbolique de l'attaquant qui ne lâchait vraiment rien jusqu'à la dernière minute parce que c'est un buteur qui n'hésitait jamais à sentir le coup à tout donner pour aller chercher ce petit but Boricola dans le chat parle de son triplé contre Bordeaux et c'est vrai que ça prouve à quel point c'est un attaquant qui des fois fait des choses tout seul petit contexte derby de la Garonne Bordeaux Toulouse 2007-2008 Bordeaux mène 3-0 Wendel marque notamment un triplé ce jour-là et Toulouse parvient à revenir à 3-3 grâce à un triplé de Helmander qui est en grande forme ce jour-là pour l'anecdote évidemment Bordeaux de quoi ? vous gagnez non ? évidemment Bordeaux finit par gagner avec un but de Pierre Ducasse voilà parce que quand même la Garonne reste bordelaise il ne faut pas déconner au bout d'un moment mais c'est vrai que dans le style de jeu je trouve que Helmander c'est vraiment un attaquant qui a marqué les esprits en Ligue 1 je trouve que c'est quelqu'un qui vraiment voilà John Kaiser le dit super joueur Helmander Mattol dit Helmander faisait partie des joueurs buteurs-passeurs c'est exactement ça c'est un attaquant complet qui pouvait marquer dans tellement de situations différentes et voilà je pense que c'était le bon moment pour lui rendre un hommage dans Ligue 1 je pense que Fred Piquion et son enfant peuvent en témoigner du joueur fantastique qui était Helmander c'était un joueur qu'on aimerait bien encore avoir aujourd'hui j'allais dire tout à l'heure que 13 millions d'euros vous imaginez aujourd'hui on a Helmander dans le championnat de France 15 ans après ça coûte 40-45 millions d'euros ce joueur-là et c'est vrai que quand il était à Toulouse on avait c'était toujours c'était pas des parties de plaisir pour parler avec les défenseurs contre lesquels ils pouvaient jouer c'était un garçon tu pouvais lui donner le ballon de dos au jeu il pouvait garder le ballon il pouvait se retourner il pouvait jouer aussi techniquement il avait cette facilité à pouvoir orienter le jeu facilement il avait les deux pieds il avait un super jeu de tête et je pense que c'est pour ça qu'il a été en première ligue et ça a réussi mais voilà ça a été vraiment une belle trouvaille pour Toulouse et sur un super attaquant qui est passé par notre championnat de France encore une fois et c'est ce que dit Matt Ouell sur le chat Helmander faisait partie des joueurs buteurs-passion parce que quand tu regardes ces statistiques effectivement déjà dans une ligue 1 qui était quand même plus fermée comme on l'avait dit en début d'émission qu'aujourd'hui il avait marqué il a marqué quoi 28 buts à Toulouse 29 je crois je ne sais plus 28 toutes compétitions confondues et 22 en ligue 1 c'est vrai 22 en ligue 1 par contre en première saison deux saisons deux saisons ah bah tiens il y a des stades qui s'affichent voilà mais voilà tu vois regarde il est quasiment en double double pour tu parlais d'un billet tout à l'heure Fred 22 buts 8 passes décisives en 64 matchs de ligue 1 et le nombre aussi de passes clés ça c'est pas comptabilisé c'est dommage que cette stade là soit pas trop comptabilisé mais c'est vrai que tu voyais que c'était un vrai attaquant pivot mais pas dans le sens d'éviation du terme où il va aller sauter jumper mettre sa tête pour décaler son deuxième attaquant et le lancer dans la profondeur non c'était un vrai pivot qui n'hésitait pas à prendre la balle à décrocher à 30-35 mètres à prendre la balle à orienter le jeu à lancer ses ailiers à lancer Bergoglio je crois et vraiment orienter le jeu à apporter dans le jeu donc c'était vraiment un attaquant meneur en fait à l'époque et je pense que dans une ligue 1 aujourd'hui beaucoup plus ouverte ou quoi que ce soit ces statistiques n'auraient pas été les mêmes mais c'est vrai il y avait aussi ce côté de joueurs capables aussi de faire des différences tout seul et ça c'est pas mal pour une équipe comme Toulouse à l'époque même si Toulouse avait quand même un peu plus de moyens à cette époque-là et plus d'ambition mais ça restait une équipe on va dire moyenne du championnat mais d'avoir un mec sur qui tu pouvais te reposer comme ça et dans des matchs un peu compliqués où tu dis je vais lui filer le ballon même un peu à l'arrache et il va pouvoir faire le taf un peu tout seul sur certains matchs ça fait quand même ça fait quand même du bien et moi c'est comme ça qui m'a impressionné là tu le vois il prend la balle au milieu de terrain il transperce tout le bloc adverse il finit il regarde petite frappe croisée opposée ça c'est un vrai attaquant c'est ça il y a Koukounid qui dit le maître de Firmino c'est vrai que si on devait trouver un style d'attaquant aujourd'hui c'est assez à part peut-être qu'il se rapproche aussi un peu d'un volant qui peut être aussi un buteur passeur et pour anecdote justement Fred ça va te faire plaisir parce que que fait El Mander aujourd'hui mais en fait il est dans le staff de Galatasaray où il s'occupe des attaquants c'est à dire que il peut à la fois les entraîner mais aussi détecter chez les plus jeunes donc voilà une passerelle intéressante aujourd'hui c'est très important et le fait tu vois 15 ans après il puisse en plus faire en tout cas ce certificat de spécifique attaquant et défenseur avec la FED je pense que dans le staff dans les staff même si bon Gérald Batik il l'a fait un petit peu à Lyon il y a Mika Pagis qui le fait aussi il y a il y a il y a Vayura aussi qui est à Nice et qui le fait surtout à la formation mais le fait de le faire maintenant avec les pros je pense que ça peut donner Djibril Sissé qui est maintenant aussi à Toifilo Baududa à Marseille et c'est bien qu'on puisse avoir ce genre de d'anciens en tout cas qui ont senti qui ont marqué des buts qui sentent un petit peu les choses mais voilà c'est pas seulement faire des spécifiques c'est à dire aller prendre le ballon mettre à droite à gauche et puis aller devant le but non c'est visionner des matchs visionner des adversaires pardon éclectif c'est pas facile visionner les adversaires c'est aussi donner des conseils l'orientation des épaules comment frapper dans le ballon il y a plein de choses et c'est un vrai boulot c'est comme c'est un rôle d'adjoint c'est un véritable rôle d'adjoint quand t'es quand t'es entraîneur des attaquants ouais bah en tout cas avec un mec comme El Mander comme adjoint ça devrait être pas mal pour apprendre pour apprendre le métier c'est bah je sais pas ils l'ont pas trop démontré jeudi soir et bah est-ce que tu regardes le championnat turc non je regarde pas vraiment le championnat turc regarde Renard Batcheg à la Tassaraï je faisais plus trop très convaincant très très convaincant non 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 tu regardes les 2-3 équipes qui sont en championnat turc mais après le reste tu regardes pas le championnat turc et je pense que c'est une bêtise parce que quand tu regardes des chelics tu regardes des joueurs comme ça qui viennent même dans l'équipe de Turc de Turquie il y a des bons joueurs il faut qu'on a il y a des bons coups à faire c'est pas un turc comment c'est pas un turc aussi il me semble pas qu'il il me semble pas qu'il ait évolué récemment en Turquie en Turquie il vient de Bazaxeïr il vient de Bazaxeïr mais depuis il a explosé à la Roma il a explosé à la Roma c'est ça ouais c'est ça il fait oula alors un club dont je n'avais jamais entendu parler le Altinordu FK en Turquie Bazaxeïr effectivement c'est là où il se révèle et après derrière AS Rom et après Leicester et maintenant donc non non mais il y a des coups à faire en Turquie effectivement mais après c'est un championnat qui a de l'argent mine de rien donc c'est pas non plus évident toujours d'aller débaucher des joueurs là-bas aller chercher un joueur en Bazaxeïr il faut avoir l'argent quand même ouais parce qu'on sait que après le salaire moyen en Ligue 1 c'est à peu près dans les 45-50 000 euros bruts à part les grandes équipes mais dans les petites équipes aujourd'hui clairement je ne sais pas s'ils dépassent les 25 000 peut-être Bayo aujourd'hui qui a re-signé mais voilà il y a des équipes où ils ne peuvent pas s'offrir ce genre de joueurs parce que ça coûte cher en net et que la Ligue 1 on n'est pas on n'est pas très respecté au niveau de au niveau des salaires le mec n'a pas assez palpé le mec n'a pas assez palpé il veut réclamer les impayés il va sortir de sa retraite incroyable allez sujet suivant un petit match de légende Nico je pense que ça c'est pour toi ceci dit Adry toi aussi t'es quand même pas mal concerné moi je suis très content là là je suis ravi la pativore de Meriadek Adry on s'excuse d'avance pour les Marseillais sur le live c'est peut-être pas le meilleur souvenir pour vous mais ça reste quand même un match de légende d'ailleurs c'est l'un des matchs à chaque fois que j'ai parlé de Ligue 1 et Jones avec quelqu'un à chaque fois on me pose la question est-ce que tu as parlé du PSG Bordeaux 99 est-ce que tu as parlé du PSG Bordeaux 99 on me l'a demandé un nombre de fois absolument incalculable voilà qui est fait enfin qui va être fait Nico rappelle-nous ce match quand même assez bizarre bizarre en fait franchement pas tant que ça très honnêtement j'ai revu le match début de semaine forcément pour préparer pour préparer l'émission donc je me suis rematté les 90 minutes sur ce qui s'appelait Kiosk à l'époque ça c'est pour te dire un gros souvenir et en fait tu te rends compte très honnêtement alors bon là tu vois l'ouverture du score de Wilthord tu te rends compte très honnêtement en regardant le match qu'il y a une différence entre le fait d'avoir laissé les Bordelais gagner et le fait d'avoir eu une équipe qui n'était pas du tout à la hauteur et qui a donné son maximum surtout contre Marseille deux journées avant le championnat pour Marseille il n'est pas perdu ici il est perdu deux journées avant quand le PSG un PSG mais complètement moribond arrive à battre l'OM 2-1 alors que l'OM menait en plus 100-0 si mes souvenirs sont bons à 15 minutes de la fin et quand tu regardes en fait ce match là déjà tu te rends compte que le plan de jeu de comment ça s'appelle de Paris ne permettait pas de rivaliser face à ce qui était cette saison là la meilleure attaque du championnat la meilleure défense du championnat une équipe qui même si elle n'avait pas mis coup ce soir là aligné quand même une attaque Wilthor de l'Asseline Benarbia qui fait un match monumental au Parc des Princes et qui fait de toute façon une saison monumentale et Moussampa qui est rentré dans le 11 justement en remplacement de Miku je crois Adry ce soir là et je pense que Bordeaux a failli perdre ce titre par la peur de gagner sur ce match là parce que par deux fois Bordeaux mène au score par deux fois le PSG donne tout pour revenir ce qui est quand même assez ce qui est quand même assez fou quand tu penses justement à la rivalité quand tu te remets dans le contexte de la rivalité des années 90 qui était beaucoup plus forte il faut se l'avouer qu'aujourd'hui où tu sens j'ai envie de dire que OLOM a remplacé un peu PSG OM dans les médias et dans le traitement de la rivalité entre les deux clubs c'est vrai que là t'as un trio au niveau de la rivalité c'est incroyable PSG OM Bordeaux et puis t'as la rivalité bien sûr Bordeaux OM et qui se sont tirés qui se sont tirés qui se sont tirés toute la saison à distance et que Bordeaux a enfin le titre est en partie gagné à l'escur à Drie avec ce fabuleux 4-1 de Bordeaux contre contre l'OM mais là sur ce match-là ça aura des célébrations des années 90 ça m'explose toujours autant ils font des rondes comme ça mais regarde là par exemple Rodriguez le dernier souvenir que j'ai de Rodriguez c'est son retour à Metz en 2004 avec une banderolle mais assassine en fait Metz faisait un début de saison absolument catastrophique si je me souviens bien et Mercato d'hiver les supporters s'attendaient un petit peu à ce qu'il y a du clinquant qui arrive pour redresser la barre et au final leur seul recrut je crois c'est Bruno Rodriguez qui est en fin de carrière à la ramasse en Espagne si je dis pas de bêtises et il lui avait fait une banderole Bruno Rodriguez sous le sapin le père Noël est une ordure j'avais trouvé ça qui est violent il avait déjà joué dans ce club j'ai pu dire le mec qui revient et tout il essaie de se relancer il voit ça le pauvre quand tu veux qu'il soit motivé bon lui il a fait une demi-saison il a marqué un but les supporters pardonne pas et t'avais Simonnet justement qui déclarait au début du match interview interview bord terrain c'était son dernier match sous les couleurs du PSG et le PSG pouvait prétendre à une place en intertoto s'il battait Bordeaux et il se disait non de toute façon Marseille pas Marseille on va quand même essayer de tout donner pour se qualifier là tu vois une parade de Bernard Lama le match ne peut pas lui donner tort alors pour résumer un peu ce match là 15 premières minutes où t'as un gros round d'observation et très vite tu sens que la possession va être bordelaise l'animation offensive va être bordelaise Sylvain Wilthard il fait un match exceptionnel sur ce match là et la doublette Wilthard Lassland c'était quand même quelque chose ah bien sûr j'ai pas envie de dire la doublette j'ai vraiment envie de dire le quatuor t'avais Wilthard Lassland devant Miku Benarbia pour les alimenter c'était quand même très costaud Benarbia il n'est resté qu'une saison à Bordeaux et franchement ça fait partie des oitifs des petits regrets mais s'il avait été resté ça a été un super joueur mais s'il était resté un peu plus longtemps à Bordeaux je pense qu'il aurait pu avoir encore une plus belle carrière parce qu'après au PSG ça n'a pas été vraiment ça il vient la saison d'après au PSG et t'avais l'anecdote partout Benarbia jouait les champions de France il fallait bien que l'exception de tirant de la vague au PSG bien évidemment où il s'est tapé une bonne saison bien pourrie bien traquenard j'ai envie de dire mais non t'avais quand même cette équipe de Bordeaux au-delà de ce match-là avait fait une saison avait fait une saison exceptionnelle et ce qui est drôle c'est quand tu repenses à Elibop ce qu'il a pu produire que ce soit à Toulouse que ce soit aussi à Marseille un football très pragmatique très très réaliste on va dire sans panache et quand tu compares avec ses idées de jeu qu'il avait à Bordeaux peut-être plus de liberté plus de folie aussi parce que plus jeune ça n'a quand même strictement rien à voir et c'est vrai que t'as envie de rendre un peu hommage aussi à ce qui avait réussi à produire Elibop avec cette équipe-là encore une fois j'en reviens meilleur après je crois que vous étiez à plus de deux buts par match en moyenne une défense de fer une animation offensive géniale et à la fin un titre pour Bordeaux je ne sais pas si on peut dire je ne sais pas si on peut dire qu'il y a eu vraiment de la liberté je pense que tu sais on évolue on évolue avec le temps moi je l'ai eu Elibop après à Saint-Etienne et on avait aussi une équipe hyper offensive on avait terminé sixième je pense que c'était juste c'était juste l'année de Bordeaux ils ont eu une année hyper fantastique comme tu l'as dit tu as vu le quatuor offensif qu'il y avait c'est incroyable le quatuor il est fou Ben Arbia et l'équipe ça tournait Wilthord avec Lassland c'était l'un des duos les plus prolifiques aussi de Ligue 1 donc quand ça c'est un sujet comme ça les plus beaux duos de la Ligue 1 ça a été vraiment on va s'en faire un franchement c'était une équipe hyper homogène après j'ai eu la chance de jouer aussi avec Femduno à Saint-Etienne donc il me racontait cette année cette année avec Eli cette année avec ce titre de champion de France où lui il rentre et il marque ce fameux but à la dernière minute au parc mais voilà il me disait qu'on pouvait ils avaient senti qu'ils allaient être champions de France en fait après c'était d'autres qui avaient un matériel incroyable et que du coup ils pouvaient se permettre aussi de leur laisser le passage de liberté exactement et après donc le pragmatisme il est que quand il arrive quand Eli Bo arrive à Saint-Etienne il faut absolument de se maintenir mais aussi il avait des joueurs talentueux donc il arrive à faire une sixième place la deuxième saison est beaucoup plus difficile et pareil à Marseille Marseille il a fini deuxième je crois Eli il a ramené l'équipe de Marseille en Champions League et la deuxième ou troisième saison elle est un peu plus compliquée donc c'est souvent un petit peu ce lot c'est ce qu'il a fait et bravo à lui parce que c'est un coach que j'ai bien aimé aussi très pragmatique on n'aime pas il y en a qui n'aiment pas il y en a qui n'aiment pas trop Eli Bo mais moi j'ai bien aimé sa façon de manager son équipe et ça a été plutôt un coach assez cool proche des joueurs parce que c'est important par exemple tu peux comparer par exemple tu as dit Bob à Vaid et tu peux sentir une distance de Vaid avec ses joueurs par exemple c'est pas du tout la même chose et c'est vrai qu'avec Eli on pouvait parler de tout et de rien en même temps s'il fallait nous laisser 3-4 jours de repos parce qu'il sentait que c'était le bon moment il le faisait aussi voilà c'était quelqu'un qui avait cette espèce de compréhension l'anecdote avec Vaid c'est que par exemple moi je me suis cassé le pied contre Sochaux et donc j'étais en plâtre et bien qu'il vente qu'il pleuve qu'il neige il fallait que à sa discussion de début d'entraînement il fallait qu'on soit sur le terrain donc moi je venais avec mes béquilles sur le terrain comme ça il n'y avait pas moyen d'aller en soins il fallait être sur le terrain d'écouter ces 5 minutes de discussion et après rentrer pour faire les soins et travailler donc c'était ça un peu donc voilà la distance elle était là Labatt sur le tchat qui nous dit Findoulo quel joueur tellement sous-coté mais qu'est-ce qu'il lui a manqué à Findoulo parce que c'est vrai qu'il avait de la magie dans les pieds mais qu'il n'a jamais réussi à franchir le palier supérieur au final le professionnalisme je pense vu de l'extérieur je pense la rigueur du très haut niveau parce que dans les pieds il avait le talent pour aller au-dessus mais très clairement après dans l'attitude je pense qu'il était content il se sentait peut-être tranquille en Lydien pas besoin de faire plus de moins il avait son salaire tranquille il faisait les beaux jours de ses équipes mais le talent il avait après je pense clairement Findoulo d'un point de vue supporter et je pense que Fred il pourra peut-être nous en dire plus mais tu avais l'impression qu'il s'éclatait plus qu'il ne faisait un métier je pense que oui pour lui le football c'était avant tout un jeu et après on l'a un petit peu oublié avec les nouvelles générations aussi parce que avant tout c'est une passion c'est un jeu c'est s'éclater et Pascal il l'avait très bien compris et c'est vrai que lorsqu'il on avait alors tout tout ce qui a été dit sur Pascal c'est on va dire entre guillemets c'est assez vrai mais après qu'il disparaissait un petit peu en hiver parce qu'à partir du mois de novembre il faisait un petit peu froid et on l'a retrouvé au mois de mars c'était un peu vrai ça aussi mais entre le mois d'août et le mois de septembre il te faisait déjà gagner ton équipe tu étais déjà dans le lot de classement et puis après si tu avais un peu plus de difficultés quand tu revenais au mois de mars allez hop on retrouvait Pascal aussi mais voilà c'était des petites choses comme ça qui ont été dites sur lui mais je peux vous dire qu'au quotidien côtoyer quelqu'un comme lui c'est formidable parce qu'il apportait de la joie dans le vestiaire il apportait son enthousiasme son sourire c'était quelqu'un c'est quelqu'un je ne dis pas c'était il n'est pas encore mort je touche du bois c'est quelqu'un qui jusqu'à aujourd'hui on est encore en contact et dès qu'on se voit on se rappelle des choses inoubliables de Saint-Etienne de plein de choses comme ça pour rebondir sur ce que tu as dit Nico au niveau de l'aspect offensif d'Eli Boop même après dans ses années Girondine notamment 2002-2003 il a toujours conservé cette espèce d'envie d'aller vers l'avant et d'avoir un espèce de quatuor offensif vraiment bien huilé et le quatuor de cette semaine là je suis obligé de le dire parce qu'il y avait Pascal Feynou devant il y avait aussi Paul Eta d'Archeville et Savio et Bordeaux avait été une des meilleures attaques de cette saison là et c'est vrai que là tu l'as dit meilleure attaque sur la saison 98-99 et un jeu extrêmement porté avant beaucoup d'équipes qui souffraient qui n'arrivaient pas vraiment à jauger avec des profils vraiment offensifs différents notamment un Miku qui était un chef d'orchestre un accélérateur de jeu et l'Asland-Wilter de deux attaquants dans un registre différent mais d'une efficacité efficacité redoutable moi du coup pour en revenir à cette saison là et à ce match là parce que c'est ça qui est bien avec Ligue 1 Legends et qu'on peut ensuite parler de souvenirs et non seulement de coach d'équipe déjà moi j'ai eu une anecdote c'est je suis supporter parisien et en CM2 on avait un supporter bordelais tout le reste était supporter parisien et il y avait quelques équipes oui j'étais en CM2 en 99 ça me rajeunit pas et il y avait quelques supporters supporters marseillais et il y avait dans un 11 mondial il y avait une double page avec l'équipe de l'OM on avait fait une manifestation un peu anti-title de l'OM tu sais en CM2 en brandissant le 11 mondial et tout tout ce qu'on a gagné c'était des heures de colle bien évidemment parce que t'as pas les grands rebelles qui font des manifs avec 11 mondial c'est ridicule mais quand ils reposent ça rigole pas au Bervillier c'est chaud non j'étais à Paris ah t'es déjà à Paris j'étais à Paris à cette époque là j'étais pas encore j'étais pas encore à Aubervillier et donc du coup on avait marché en faisant tout un truc anti-marseillais et tout bref c'était en CM2 donc c'était toujours bon enfant et pour le coup c'est le cas de le dire ça m'amène à la question Adrie parce que on en a pas parlé mais toi comment tu l'as vécu ce titre quels sont tes souvenirs en fait parce que moi cette saison là à part la victoire contre l'OM et le 3-2 enfin contre Bordeaux elle était pourrie je regardais le classement je voyais des messes et compagnie devant moi j'avais les boules tu vois mais toi en tant que parce que c'est le premier titre que t'as vécu au final alors j'étais très très jeune j'ai vraiment que des brides de souvenirs de ce moment là mais je pense que c'était une espèce d'explosion de joie sur le but de Feindouno un espèce de moment libérateur et on a pu voir l'image avec Elibop sur le banc qui célèbre et voilà une espèce de joie collective un moment à Chaband Elmas ou à l'Escur où tout le monde revient ça fait la chenille il y a des teintures bleu marine blanc enfin c'est vraiment un moment de fête assez exceptionnel et ça a symbolisé le très très bon travail d'Elibop qui est arrivé deux trois ans avant qui a remplacé Guy Stéphan et qui avait permis à Bordeaux de redevenir de nouveau une vraie place forte de la Ligue 1 parce que bon il y avait eu des bonnes choses avec notamment le trio Dugarry les Arrasou Zidane la finale de coupe UFA mais en Ligue 1 Bordeaux c'était une équipe qui tâtonnait qui n'arrivait pas forcément et là entre le Wilthord qui était recruté à Rennes l'association Miku Benarbia sur les côtés Pavon Diabaté derrière tu avais une équipe qui était extrêmement bien équilibrée mais aussi qui avait cette envie d'aller tout le temps marquer, marquer, marquer et voilà ça fait partie de ces belles années c'était qui la défense à Fanu Alicarte ? c'était Bergero Alex c'était encore Bergero c'était pas Fernandez ok non c'était Alicarte à Fanu la charnière ouais exactement à Fanu ils sont restés encore 2-3 ans après à Bordeaux qui ont continué à grandir avec cette équipe avant qu'il y ait une autre génération de jeunes gironnins qui viennent prendre la relève les Planus Mavouba Chamac c'était 3-4 ans après donc voilà Bordeaux a aussi fonctionné avec cette espèce de cycle de jeunes formés au club repérés post-formés et c'est vrai que ça a toujours été une marque de fabrique je pense à Bordeaux de pouvoir faire confiance à ces jeunes joueurs à les lancer Borico rappelle Savage Labatt qui rappelle Kiki Moussampa qui était aussi un joueur assez à part atypique en Ligue 1 qui était plutôt bon sur ses entrées en jeu et c'est ça je crois que c'est cette année où Bordeaux perd en plus Bas qui part au Milan ou 2 ans avant qui était aussi un jeune qui a beaucoup beaucoup compté aux Girondins qui n'a pas trop fonctionné au Milan qui est resté aux portes de l'équipe de France 98 mais qui était un sacré joueur c'était l'époque où Bordeaux joue encore au football ils ne sont pas trop sévères ça reprend un petit peu ça revient doucement on revient avec le Petko Ball on respire de nouveau on aspire à d'autres choses que ces galères qu'on a connues récemment mais ça prend le bon chemin on l'a vu contre Rennes le Petko Ball avec ce but incroyable de mes chers vraiment tu sentais que c'était travaillé tu sentais une vraie patte Bordeaux ne lâchera rien jusqu'au bout c'est une certitude c'était pas très très beau contre Rennes sans Costil je pense qu'on prenait la même tollé que Clermont mais voilà on a pu on a pu savourer ce but à la dernière minute c'est vrai qu'au moins vous vous battez cette saison c'est vrai que pour le maintien je pense que ça ira je pense que ça se bat et que ça progressera un petit peu je suis déjà un peu plus rassuré pour vous cette saison maintenant qu'il n'y a pas de Covid j'ai l'impression qu'au moins dans l'état d'esprit dans le football c'est toujours pas ça mais dans l'état d'esprit déjà il y a du mieux moi j'ai juste une question à poser au chat donc parmi tous les viewers s'il y a un Bordelais elle sait et Adrie sait qu'elle met très cher cette question est-ce que quelqu'un a assisté à ce match à la patinoire de Meriadek qu'est-ce que c'est cette histoire ? mais c'est parce que apparemment le match était retransmis sur un grand écran à la patinoire de Meriadek de Bordeaux et le commentateur quand j'ai revu le match n'arrêtait pas il l'a cité au moins 15 fois donc je me dis ça doit être un truc de fou si quelqu'un a vécu le titre le sac de Bordeaux en direct de la patinoire de Meriadek s'il te plaît viens dans mes DM donne-moi ton anecdote j'ai envie de savoir quelle était l'ambiance j'ai envie de savoir à quoi ressemblait cette patinoire parce que j'ai envie d'y aller du coup moi aussi alors Adrie a été pour un concert d'Andochine je spoil je spoil les anecdotes mais voilà j'ai envie d'avoir quelqu'un qui a vécu ce titre non pas au parc mais à Bordeaux et comment c'était voilà un concept quand même fêter un titre à la patinoire effectivement c'est notre époque c'est notre époque ceci ça a plus de charme que de voir ça sur son téléphone j'ai envie de dire ça c'est vraiment une remarque de boomer c'est terrible vraiment le truc de vieux et gris les jeunes avec leur téléphone c'est pas vieux et gris c'est que ça faisait partie du charme aussi ce genre de rassemblement déjà les championnats étaient beaucoup plus disputés à l'époque qu'aujourd'hui non seulement t'as eu l'hégémonie lyonnaise mais maintenant t'as l'hégémonie parisienne où t'as de temps en temps un coup d'éclat d'une autre équipe mais championnat est très vite cassé donc t'as pas aussi cette attente de vivre cette dernière journée quand le match est à l'extérieur dans un endroit avec des supporters tu l'as de moins en moins ça donc ça peut aussi se comprendre et c'est vrai que la technologie fait que personnellement moi j'arrive pas à regarder un match là dessus c'est pas possible c'est il me faut au moins une télé voilà en tant que vieux con il me faut une télé c'est c'est comme ça bon après j'avoue que la petite appli Amazon est pas ce bien pour regarder les matchs quand t'es un peu en galère moi souvent par exemple les matchs de Nice ça tombe pile au moment où je dois aller travailler tu vois j'arrive au moins à les regarder j'arrive à les regarder au moins dans le métro comme ça avec le téléphone j'avoue que ça c'est quand même bien pratique moi c'est à la salle que je le mets devant mon truc là je fais mes exercices ça c'est cool mais c'est la seule enfin ce qui est bien c'est que tu peux regarder du football partout on va dire maintenant mais il manque ce côté social où tu vas aller voir le match avec soit ton groupe de supporters soit tes potes pour un genre d'autres trucs et tout et attendre peut-être un sacre à la fin du match ou chialer tous ensemble bon un dernier sujet dans cette émission on va rester sur non on va rester sur rien du tout sujet complètement différent le derby du Rhône le derby du Rhône puisqu'il y en a un demain soir on le rappelle c'est un TOL demain soir 20h45 du coup on s'est dit qu'on allait faire un petit sujet histoire d'en parler histoire de se remémorer un peu l'histoire de ce derby et de parler un peu des joueurs qui sont passés par les deux clubs ça se fait il y a des joueurs comme ça pour qui ça ne les gêne pas de passer d'un club à l'autre on se demande qui tiens on citera personne on citera personne ici c'est lui c'est lui c'est lui il t'est même pané à cette époque là c'est terrible c'est lui le méchant non mais ceci dit c'est vrai blague à part ça a dû te faire quand même quelque chose quand t'es arrivé là-bas passer de Lyon enfin de passer de Saint-É à l'OL ce qui est important c'est sûrement et beaucoup par rapport aux supporters aux supporters à la région bien évidemment c'est quelque chose de très important et qu'il faut le souligner maintenant moi j'ai eu une petite anecdote c'est que je suis arrivé à Lyon en disant et tout ce qu'il fallait pas dire ouais de toute façon voilà il y a trois points à les prendre il n'y a que trois points à les prendre genre c'est un oui voilà c'est un match comme un autre il y a trois points à les chercher oulala l'erreur de com quelle erreur l'erreur de com l'erreur de communication donc tout de suite je me suis fait reprendre bien évidemment par les supporters bien évidemment mais oui moi comme je l'ai toujours dit c'est tombé moi quand je voulais quitter Saint-Etienne c'est parce que Lyon était à l'époque la meilleure équipe de France et si quand à un moment donné quand tu fais pas de centre de formation comme moi t'arrives très très tard dans le football moi j'ai signé à 21 ans mon premier contrat pro je me dis 4-5 ans après il y a la meilleure équipe de France qui vient te chercher malheureusement malheureusement j'étais à Saint-Etienne mais pour moi c'était il fallait que j'aille dans ce club là pour progresser pour connaître autre chose pour connaître la Champions League et je voyais pas où était le mal je voyais pas du tout où était le mal et donc et donc j'ai tout fait en tout cas pour y aller j'ai pas été à Lyon mais j'ai été à Monaco sur la fin du championnat mais voilà c'était et comme on disait tout à l'heure la communication elle a été désastreuse le manque de tact le manque de plein de choses des mots malheureux et finalement je me suis embrouillé avec une partie des supporters de Saint-Etienne alors que ça a été non mais quand je dis embrouillé c'est qu'ils m'en veulent toujours ils m'en veulent toujours par rapport à des mots très compliqués très durs que j'avais employés à l'époque et qu'aujourd'hui et qu'aujourd'hui enfin au moins à l'époque aujourd'hui ou même avant on devait pas en plus ce genre de ce genre de mots mais après voilà c'est sorti c'est sorti je sais que ça va me suivre jusqu'à la fin de ma vie mais c'est comme ça de toute manière il faut assumer après mais mais ce que je veux dire c'est que j'ai vécu des moments très très on va dire émotionnellement très très durs très durs mon retour à Geoffroy Dichard avec Lyon le match Lyon-Saint-Etienne à Gerland qui a été catastrophique émotionnellement c'est comme ça mais il faut assumer une fois moi j'ai deux questions Fred la première comme tu l'as dit t'es arrivé dans le football professionnel assez tardivement on va pas se mentir moi personnellement enfin encore une fois en tant que supporter quand j'étais plus jeune j'avais pas conscience de cette rivalité entre l'OL et la SSE parce que la SSE a tellement été absente pendant longtemps de la Ligue 1 que tu n'avais pas spécialement conscience de cette de cette rivalité là et l'Olympique lyonnais est devenu grand dans les années 2000 il grandissait mais il est devenu grand dans les années 2000 sans chercher d'excuses la première question c'est est-ce que tu avais réellement conscience de la puissance de la rivalité de la force et ma deuxième question c'est au final est-ce que ça c'est pas le plus grand regret de ta carrière parce que tes plus belles années en tant que joueur elles ont quand même eu lieu à Saint-Etienne la première c'est vrai que dès que tu arrives au club de toute façon tu es tout de suite dans le bain les deux les deux journées cochées dans le calendrier c'est contre Lyon bien évidemment ce derby est tellement important que moi je l'ai vécu le premier derby la remontée en plus c'était la remontée de Saint-Etienne en première division en Ligue 1 et ce premier derby a été un match hyper intense hyper fabuleux avec un scénario extraordinaire on se rappelle du pénalty sifflet de Govoo sur Govoo à la toute fin de match et ça c'était pardon et ça ça a été un match hyper particulier et c'est là que j'ai vu l'importance de ce match mais ensuite comme j'ai moi et comme j'ai toujours dit j'ai pas grandi comme j'ai toujours dit j'ai pas grandi à Saint-Etienne j'ai pas grandi à Lyon j'ai grandi à Paris d'ailleurs à Aubervilliers puisque j'ai entendu Aubervilliers tout à l'heure voilà pour moi je suis parisien et j'ai essayé d'aller faire mon travail dans des régions le mieux possible d'essayer de m'inscrire dans la région mais c'est pas pour ça que je vais que je me sens Stéphanois ou que je me sens Lyonnais pas du tout c'était professionnel quoi tout simplement c'était professionnel je me sens plus Antillais que Lyonnais ou Stéphanois entre guillemets et voilà et maintenant est-ce que c'est un regret d'être parti je me mets pas ça en tête parce que bien évidemment j'aurai je vais pas dire que j'ai tout fait pour rester mais on a eu des discussions on a eu des choses et pourquoi je suis pas resté parce qu'à la fin je pense que même si on avait un duo extraordinaire avec Ilan j'étais pas considéré moi à ma juste valeur voilà pourquoi en gros je suis parti en tout cas il y a Yannick de Sainté sur le chat qui dit que lui il comprend pourquoi tu es parti tu as au moins un supporter de Sainté qui t'a pardonné c'est déjà pas mal en fait non mais il voit ce qui se passe aujourd'hui en fait avec Saint-Etienne aujourd'hui c'est très compliqué c'est très compliqué un serpent à deux têtes un club avec deux têtes deux têtes pensantes qui sont pas du tout dans les mêmes qui voient pas du tout dans la même direction et même pour le rachat du club c'est compliqué donc moi j'avais un qui voulait un peu le dialogue et un autre qui était totalement fermé à l'époque et Roland était vraiment et Roland il aime son club Roland Rommelier il aime son club il n'y a pas de problème là dessus mais des fois il a un comportement et il a des paroles qui sont très blessantes et des chemises aussi et je pense je pense qu'il s'en rend pas compte et donc à partir de là ça a été ça a été ça a été la descente une descente émotionnellement pour moi mais voilà après aujourd'hui si je le vois on se dit toujours Callezo pareil il n'y a aucun problème d'accord c'était pas juste un choix sportif c'était aussi parce qu'il y avait la déception de ton côté vis-à-vis de ce qu'on de la reconnaissance envers ton travail à Saint-Etienne bah oui parce qu'à un moment donné quand t'es demandé avec enfin je sais pas aujourd'hui t'es dans un club t'es demandé par un autre club que ça soit à l'été ou au mercato d'hiver enfin pour moi ce qui est normal c'est soit on discute d'une prolongation soit on discute d'une revalorisation parce que t'as eu des performances parce que t'as prouvé que t'étais quand même attaché au club je prends le cas de Bayou Bayou qui a clairement qui a marqué pour son club qui a été demandé par Bordeaux n'est-ce pas mon ami bordelais bah Bayou aujourd'hui son club lui a fait comprendre tu pars pas c'est mon nom on te veut avec nous dans la Ligue 1 bah on te prolonge on te valorise on te fait confiance et moi c'est ce que j'ai pas obtenu avec avec Saint-Etienne à l'époque parce que Roméier était complètement fermé là-dessus un attaquant du PSG qui devrait t'écouter d'ailleurs sur ça aujourd'hui on est plus dans ce cas-là il est déjà dans une autre sphère il est sur notre planète lui il est à part on est d'accord avec lui il est totalement à part mais voilà j'étais pas fermé non plus de rester à Saint-Etienne à cette époque-là ça c'est pas vrai mais voilà il fallait changer d'herbe parce que la dernière réunion elle s'était tellement mal passée en vérité que je pouvais plus rester au club écoute en tout cas c'est bien de parler d'un ex-stéphanois puis d'un ex-ionnet parce que c'est quand même tes années stéphanoises moi que je retiens vraiment en tant que supporteur parce que ça nous permet on a vu dans le chat certaines personnes penser à des anciens joueurs qui ont fait plusieurs plusieurs clubs et notamment les deux clubs et Abori va vous montrer un peu l'équipe type de League of Legends qu'on a sélectionné l'équipe type de ouvrez les guillemets ils ont joué pour l'OL et la SSE fermez les guillemets mine de rien elle a un petit paquet elle est non sympa mais franchement tu mets cette équipe alors on a évité de mettre les joueurs trop anciens j'ai vu du Laurent Fournier cité sur le chat pour le coup il a joué à l'OL dans les années 80 enfin vraiment 1980-1980 donc c'est un peu un peu vieux on a mis un peu une équipe moderne et là comme vous pouvez le voir vous avez une équipe qui honnêtement tu mixes de tout tu joues le haut de tableau de la Ligue 1 Amo si tu peux me la remettre ou alors c'est mon premier ah oui alors prime voilà merci donc voilà bon bah Greg Coupé forcément on n'a pas besoin de le présenter je pense que c'est un des plus grands gardiens de l'histoire de la Ligue 1 on a décidé d'évoluer en 3-5-2 ou en 5-3-2 vous décidez avec Monsoro Diakate Diata dans la charnière je peux te dire que tu mets pas une jambe dedans ça c'est clair que ça casse des jambes ça tu mets pas une jambe et puis Carteron aussi sur le côté droit je pense que tu mets pas ta jambe non plus à côté du cher Patrice mais c'est très solide François Clair du côté gauche parce que encore une fois on parle d'un international on parle d'un joueur qui a eu une carrière plus qu'honorable avec un milieu Bodmer-Clément-Malbranc alors là je peux te dire que tu laisses la récupération et ça le boulot à Jérémy Clément premier relance tu mets Mathieu Bodmer et puis en meneur de jeu tu mets Steve Malbranc ça manquait d'un David Elbuic quand même moi je trouve ouais mais désolé mais sur le banc ouais voilà sur le banc on n'a pas fait de on n'a pas fait de de comment ça s'appelle de remplaçant de remplaçant et puis tu si si Malbranc a joué dans ton club Yannick et et baffer Gomis et toi Fred en attaque parce que je pense que le duo aurait été plus que velours j'ai envie de dire avec des avec deux joueurs qui savent passer qui savent dribbler qui savent tirer marquer d'un peu d'un peu partout du terrain ce grain de folie là donc je sais pas ce que vous en pensez vous sur le chat de cette équipe là je sais pas ce que vous vous en pensez dans l'émission de cette équipe là mais je trouve qu'elle a quand même pas mal de gueules moi je me souviens d'une chose par contre qui m'avait un petit peu choqué c'est pas tu l'as déjà cité c'est François Clear donc qui est passé qui a fait Lyon qui après est allé à Sainte t'en as eu un autre aussi pour le coup lui c'est vraiment pas passé c'était Anthony Mounier qui avait signé et qui finalement s'est rétracté 48 heures il était resté à cause à cause de la pression à cause de la pression tellement qu'il en prenait mais aussi et ce qui était reproché et ce qui avait beaucoup été reproché à Mounier mais par contre Claire ça n'a pas dérangé c'est qu'il y avait eu un but qui avait été inscrit je crois par François Clear à l'époque ou Mounier je sais plus l'un des deux parce que les deux jouaient à Nice et derrière tu les entends ouais on les a bien je ne veux pas donner le mot parce que sur Twitch on ne sait jamais on va éviter le ban on les a bien on les a bien eu on les a bien eu pour être gentil c'est stéphanois c'est vert et derrière les deux au final ont signé là-bas même si au final Mounier n'y a pas joué mais il a signé quand même là-bas je trouve que c'est encore plus gênant par rapport à l'histoire de Fred où lui il n'a jamais affirmé un amour particulier il ne s'est jamais prétendu stéphano à tout ça donc c'est beaucoup moins beaucoup moins gênant à mon sens mais là pour ces deux-là pour le coup j'avais été quand même très 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 surpris qu'il puisse passer chez l'ennemi pour eux c'était vraiment l'ennemi assumé et messieurs aussi Steve Malbranck a bien joué à un match avec Saint-Etienne un seul match il a fait ? oui ah oui effectivement je comprends que du coup le supporter de Saint-Etienne l'ait oublié mais il a joué c'est dans les stats ça compte mais vas-y si tu veux on met Elbuic à sa place allez on n'a pas un petit un petit top but aussi sur ce dernier si j'en ai sélectionné trois forcément qui va que Kaabo va lancer il y a un coup franc de Benzema j'étais obligé de le mettre parce que dernière minute si mes souvenirs sont bons ah bah le voilà on va commencer avec celui-là ah non on va commencer avec celui de Payet première victoire depuis je ne sais pas combien d'années Yannick si tu peux me le dire depuis combien d'années Saint-Etienne n'avait pas battu Lyon et puis coup franc magnifique déjà la pâte de Payet franchement un des plus beaux coups francs que j'ai pu voir en live celui-là il est incroyable ouais parce que exceptionnel c'est coupé dans les cages il ne peut rien faire c'est magnifique là je crois que ça va être je vois mal mais je crois que c'est le Fred non qui marque un but je sais pas c'est toi qui l'a préparé ah non c'est la casette je vois mal non parce que celui-là de la casette il était terrible aussi petite balle piquée il y en a eu pas mal des balles piquées généralement t'as eu Fred t'as eu la casette t'as eu Gourcuff qui était qui était pas trop pas trop mal en termes de en termes de balles piquées celui-là il est magnifique puis surtout l'action qui est avec Anthony Lopez et sa discrétion légendaire et puis le nouévé Benzema dernière minute Saint-Etienne mène 1-0 il me semble sur ce match-là et voilà voilà comment mettre un coup de clim installer la climatisation voilà exactement ah c'était quelque chose c'était quelque chose mais ce qui était très dur aussi c'est que c'était vraiment enfin au niveau de la rivalité si je me mets à la place d'un supporter de Saint-Etienne le début des années 2000 ça devait être un enfer vis-à-vis de Lyon d'un côté t'as Lyon qui est en train d'absolument tout gagner qui fait des résultats en Europe tout ça et toi t'es le petit qui revient qui revient de Ligue 2 tu te faisais systématiquement taper dans les derbies ça devait être quand même très très dur à vivre parce que Saint-Etienne pendant très longtemps c'était lui le suprême leader de la région c'était le leader de ce derby c'était le leader c'était Lyon c'était le petit j'imagine pour un mec de 50-60 balais qui regardait qui regardait le foot au début des années 2000 il ne devait pas comprendre ce qui lui arrivait ça devait être la quatrième dimension ça devait être inconcevable pour lui ça devait être fou on a perdu Fred on a perdu Fred mais c'est vrai que c'est quand même un des gros derbies de notre championnat ça va être cool de regarder ça ce week-end ça reste un derby c'est jamais de toute façon peu importe le classement et ça c'est vrai c'est un poncif mais tellement vrai pour le coup c'est qu'un derby n'est jamais n'est jamais joué à l'avance tu peux te retrouver tenez regardez 99 on en revient aux matchs de légende Bordeaux-PSG mais deux journées avant t'as ta PSG Marseille ou le PSG 14ème avant le coup d'envoi Marseille je crois à l'édire ex aequo ou à deux points ou à deux points de Bordeaux quelque chose comme ça et c'est absolument rien dire tu peux te retrouver avec des joueurs qui vont vouloir justement sauver la saison en passant par ce match-là qui vont aussi peut-être vouloir lancer leur saison parce qu'on est encore au début de saison là on savait quoi la 9ème journée ce week-end donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer après comme tu l'as dit Alex et c'est vrai ça c'était une des signatures du Grand Lyon c'est que Saint-Etienne a très souvent été à deux doigts de gagner contre l'Olympique lyonnais et a très souvent été crucifié à la 93ème à la 94ème à la 92ème et Lyon gagnait beaucoup 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 de matchs dans le temps additionnel ils ont fait énormément de points dans les dernières minutes et ça avait soit des couffrantes du NIO soit des cafouillages dans la surface soit des buts de Chris de la tête qui venaient sauver qui venaient sauver qui venaient sauver le tout et c'est vrai que c'est c'est une marque d'un club qui est champion de toute façon cette rage de vaincre c'est quelque chose qui 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 est de toute façon indéniable et demain soir quoi qu'il arrive quelle que soit la qualité de jeu que produit l'Olympique lyonnais qui est vraiment très 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 intéressante sous Peter Bosch même s'il n'y a pas encore les résultats quelle que soit la non qualité de jeu sans faire offense au Stéphanois mais c'est vrai que c'est très compliqué à regarder un match de Saint-Etienne cette saison parce que t'as une équipe qui donne l'impression de de ne pas être au niveau tout simplement de ne pas être au niveau soit de plus écouter ou de plus être réceptif au dialogue du coach c'est possible aussi néanmoins tu te retrouves avec avec une saison ou enfin avec un match toujours des matchs particuliers aussi ne serait-ce qu'en termes d'ambiance tu sors parce que là pour le coup la rivalité tu la sens bien en tribune t'as toujours des tifos assez incroyables que ce soit à Lyon ou à Saint-Etienne t'as toujours une ambiance très électrique sur le terrain tout ça c'est toujours je trouve que c'est toujours des matchs à voir quoi qu'il arrive même si Saint-Etienne en ce moment n'est pas au top c'est toujours des matchs très très sympas à regarder la tête de bombe de Payet je pleure on dit sur le chat ah non mais là quand tu vois Payet et Benzema effectivement Baby Benzé comme dirait Rihanna Baby Payet comme dirait Ludivine sans doute on l'embrasse elle aussi on l'embrasse voilà entre deux diamants je te rends hommage à Alex quand même incroyable bon les amis on va se quitter là dessus merci beaucoup en tout cas pour vos chroniques merci Fred d'avoir été avec nous c'était un plaisir ton micro est toujours coupé par contre mon micro est coupé c'est pas normal là c'est bon là c'est bon c'est bon ok ok je vous remercie beaucoup et puis ça a été avec plaisir on a passé deux heures fantastiques avec des petites anecdotes des trucs que j'avais même moi oublié avec des anciens donc ça c'est cool merci à vous sur le chat aussi d'avoir été nombreux à nous écouter j'espère que vous avez passé un bon moment on se retrouve très très vite pour un nouveau League of Legends ciao ciao salut à tous salut à tous ciao salut à tous